Yo et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de sécurité, on va parler des bonnes pratiques à mettre en place en termes de sécurité quand on est développeur, quand on est aussi Ops, parce que j'ai invité FX qui est un ami, un collègue de travail, quelqu'un avec qui je travaille régulièrement et tu es plus dans l'Obs, c'est-à-dire que tu voulais te présenter un petit peu ton job, ton métier, ce que tu fais. Oui, alors du coup, moi, je suis consultant système et réseau, je suis spécialisé surtout dans les réseaux. J'ai été formateur et avant, j'étais ingénieur système réseau et télécommunication. C'est la bonne outil, surtout très orienté réseau plus que système, mais ce n'est pas pourtant que je ne connais pas les systèmes. C'est une formation que j'ai eue avant et je travaille encore dedans. Voilà, le profil rapide. Aujourd'hui, on va parler de sécurité, puisque c'est un sujet que tu maîtrises assez bien. Bien. On va parler de pas mal de choses. On va parler effectivement de l'hygiène sécuritaire, pour le coup, qui est vraiment un terme plus générique, plus professionnel, que l'on peut retrouver dans le milieu global professionnel. On va, dans cette vidéo en même temps, en profiter pour te donner des astuces, des bonnes pratiques à mettre en place au niveau de ta sécurité, de tes données, de tes machines, de ton environnement personnel. Et on va parler aussi, dans une dernière partie de cette vidéo, de tout ce qui est sécurité professionnelle. Et puis, peut-être des petits préjugés que l'on peut avoir ou des trucs qu'on se dit, ah tiens, on est bien caché derrière ça. Au final, on n'est peut-être pas tant caché que ça, mais reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que pour le coup, peut-être que tu vas apprendre des petites choses. Alors, on va parler de sécurité dans un premier temps. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est que l'hygiène informatique ? L'hygiène informatique, c'est comme l'hygiène naturelle, c'est le fait de se laver, de se renseigner sur ce qui se passe. Comme là, on a traversé une crise sanitaire, donc maintenant, on applique de nouvelles règles pour faire face à cette crise. C'est exactement ça, en fait, mais d'un point de vue informatique, on va se concentrer sur tout ce qui est nos systèmes informatiques. On va faire en sorte qu'ils soient bien propres, on va les nettoyer, on va faire en sorte qu'ils soient bien contrôlés, d'avoir confiance, de savoir vers qui on se tourne et vers qui on fait confiance pour stocker nos données. Et voilà, et se maintenir à jour pour savoir ce qui se passe, parce que si effectivement, on n'est pas au courant qu'il y a un Covid-19 qui se balade, on ne va pas appliquer les règles du Covid-19 pour lui faire face. Et comment se tiennent à jour, en fait, de tout ça ? Où est-ce que tu trouves ces informations ? Ah, de se mettre à jour sur, tiens, il y a la dernière attaque, il y a le dernier truc qui peut arriver. Donc, toute cette partie-là, en fait, ça s'appelle la veille technologique. Donc, la veille technologique, on peut la faire d'une manière industrielle, d'une manière hygiénique, d'une manière quotidienne, comme on regarde les infos tous les jours. Ça s'appelle de la veille technologique, là, parce que ça va se concentrer sur la technologie et nous, plus particulièrement, on va se concentrer sur de l'informatique. Donc, ça va être sur des sites de journal, de journalistique, comme le monde de l'informatique, sur le site du blog de Corpère, voilà, sur le site de l'ANSI en France, sur les sites de l'ANSA, pour voir un petit peu comment on fait notre part américain pour se défendre. Voilà, ces sites-là distribuent des informations, des actualités, et ce qui est important, par exemple, chez nous, à l'ANSI, c'est que ça nous donne aussi des contre-mesures sur les alertes qui sont en cours. Donc, une contre-mesure, c'est quoi ? C'est le fait qu'on n'a pas encore trouvé comment, le vrai moyen de se protéger de la cause du problème qui nous met en danger, mais par contre, on peut lever deux, trois boucliers pour éviter de s'en prendre plein la gueule, ça, c'est une contre-mesure. Et du coup, les sites d'information nous tiennent au courant de, ah, tiens, il y a une nouvelle attaque, il y a un nouveau truc, et les sites de protection, plus comme l'ANSI, l'ANSI, l'ANSA, vont nous permettre de lever des boucliers. Les fixes, voilà. Pas les fixes, les fixes. Les patchs informatiques, les patchs de sécurité. Les fixites. Et donc, du coup, tu parles de veille technologique, au final, moi, c'est vrai que je donne tout le temps un logiciel qui permet de centraliser l'information qui s'appelle, enfin, moi, j'utilise Feedly, peut-être que tu utilises autre chose, je ne sais pas, mais c'est un agrégateur de flux RSS, au final, dans lequel tu vas regrouper toutes tes informations, tous les sites que tu vas visiter à droite et à gauche, qui fait que, ben, derrière, tu vas avoir une culture que tu vas venir enrichir, que tu, oui, tu vas enrichir ta culture dans un secteur en particulier et améliorer tout ça. Peut-être que tu utilises autre chose, non ? Moi, j'utilise autre chose parce que je ne fais pas confiance au flux RSS. Il est très parano. Je ne sais pas, c'est inquiète. Non, mais je consulte à travers les analyses de web, que j'ai analysé le plus possible, même s'il n'est pas mis à l'infos, ce n'est pas possible. Je vais encore consulter à la mano dans les pages favoris de Firefox. Un jour, on retrouve mes favoris d'impôts et puis je les consulte aussi. Ok, d'accord. Donc, je récupère une information, pas via des petits titres qui m'apparaissent comme ça de manière pratique. Ah, ça vaut loin. Moi, je check encore, je vais voir tous les titres et puis le papier du web qui ouvre tous ses livres. Bonjour. Après, c'est un site qui est pas mal, c'est JP Phoenix qui, lui, c'est un site internet où dedans, tout est déjà agréé. C'est un flux RSS, en fait, mais tout est agréé chez lui. Donc, c'est lui qui prend tout le gardier pour moi. Ah, ok, d'accord. Et il me montre comme ça, je ne l'utilise pas, les flux ne viennent pas vers moi, ils viennent vers lui. De toute façon, feedly, c'est un peu le principe. C'est que tu utilises une interface web qui centralise, lui, les flux RSS, mais tu ne les centralises pas sur ta machine à toi. C'est pas ta machine en toi qui... Moi, je fais ça, c'est que ma bande, c'est centralisé. Ok, d'accord, moi, je comprends le truc. T'as tes favoris. Ok, d'accord. Très bien. Donc, du coup, ça, c'est une bonne pratique. Ouais, moi, je suis en fait, c'est bien. Ça lance le premier sujet sur la bonne pratique. Voilà, exactement. C'est mal, j'ai eu la transition. C'est une transition à patte de lourd, mais c'est une belle transition. Moi, je suis dev. Je suis dev informatique dans une école. Pur hasard. Alors, pour savoir, on a travaillé exactement dans la même école, tous les deux. Lui, il était formateur dans la partie Ops. Et puis moi, j'étais formateur dans la partie dev. Après, on a fini tous les deux dans la conception de programmes informatiques. Mais quand je parle de programmes informatiques, ce n'est pas le programme logiciel, c'est simplement le fait de faire les cours. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de rencontrer plein de mauvaises pratiques que l'on a pu voir de personnes qui découvrent l'informatique, ce qui est tout à fait normal au final. Parce qu'au début, quand tu arrives un moment dans l'informatique, tu te dis, c'est trop cool, je vais coder des lignes de code et tout ça. Tu vois qu'il y en a. Mais derrière, effectivement, il peut y avoir des problématiques d'un point de vue sécurité. Et il y a des bonnes pratiques à mettre en place, aussi bien, ne serait-ce que déjà, sur son matériel. On peut commencer juste par le matériel, le fait de peut-être verrouiller. Ah oui. Tu vois, juste ça déjà. Verrouiller sa station, voilà. Verrouiller sa station. Pour moi, c'est déjà du système. Ah, ok, d'accord. Le matériel, ça serait, bah, cacher sa webcam. Cacher sa webcam pour pas que l'on lance. Alors moi, tu vois, par exemple, là, ici, on a notre petite gruge. Ici, on a toute la liste des choses qu'on a de dire dans cette vidéo. Et moi, ma webcam, elle n'est pas cachée. Alors pourquoi tu la caches, toi ? Pour tout ce qui est Kilogeur, pour tout ce qui est logiciel d'espion, j'ai pas envie que ma webcam se lance sans que je le sache pas. Donc, du coup, la sécurité, c'est physique. On met quelque chose par-dessus. Ah, pourtant, j'ai une petite lettre, moi, quand ma webcam s'allume. Ouais, mais ça, c'est... Ça peut s'éteindre une lettre, c'est comme tout. Non, le mieux, c'est d'avoir des boutons à l'ancien. Il y a des PC qui existent comme ça, qui ont des boutons désactivation du câble direct de la webcam ou quoi, elle est branchée, elle est débranchée. Un micro. Un bouton mécanique ? Ouais, ouais, c'est un sémaphore, comme dans tes toilettes. C'est ok. Ok, d'accord. La comparaison avec tes toilettes est pas mal. Ouais, comme ça, tout le monde comprend le sémaphore. Ouais, non, non, je suis pas d'accord. C'est pas nous, c'est off. T'as les micros, les micros. Moi, je bouge mon micro aussi sur mon PC. Quand je l'utilise pas, on a un gros micro, on ne l'utilise pas. Mais il dit on-off aussi, alors ça, c'est pas mal. Ouais. Et les boutons d'allumage, de fermeture, les ports USB aussi, on peut mettre des cadenas USB dessus. Tout ce qui est matériel, on peut le débrouiller, ça peut s'acheter. Et ça permet d'avoir une sécurité physique en plus. Alors là, par contre, tu parles d'une machine qui a un accès extrêmement sécurisé derrière. C'est-à-dire que tu vas accéder à des serveurs, tu vas accéder à plein de choses. Mais le dev de base, qui est le PC, et du coup, tu sais, je m'amène, je prends mon PC, je tapote dessus, hop, j'envoie un email, hop, je me casse pour aller, je sais pas, fumer une clope ou un truc. Et le mec laisse la session. Et le gars, il laisse la session. Le fameux. Le fameux. Donc, oui, alors rapidement, on peut faire plein de choses avec une session qui est ouverte. Oui. Comme par exemple, aller sur des sites coquins. Mais on peut aller beaucoup plus loin, et on peut faire ça beaucoup plus rapidement. Ce qui, là où je pense que je suis allé le plus loin possible, c'est de développer un script qui changeait le fond d'écran, changeait toutes les configurations du navigateur. Donc, je tapais sur Firefox, j'ai maintenant tapais sur Firefox. Et le pire du pire du pire du pire, c'est de créer un script d'extinction de silence au démarrage. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Alors, juste pour la petite histoire, pour que tu comprennes un petit peu le contexte de pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça, c'est tout simplement que, voilà, quand tu as un ordinateur avec toi, dedans, c'est à peu près, il y a des photos de ta famille, il y a des photos des vacances, il y a les emails que tu as envoyés, il y a les différents comptes réseaux sociaux sur lesquels on peut accéder. Les systèmes bancaires. Les systèmes bancaires. Et puis aussi, par exemple, Amazon. Donc, tout ça, en fin de compte, est dans ta machine. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a deux touches magiques. C'est Windows L, si tu es sous Windows ou si tu es sous Linux, à peu près là, de toute façon, qui permet de loquer ta machine, qui permet de fermer la session. Et derrière, cette session est censée, bien évidemment, avoir un mot de passe. Encore une fois, quand on dit verrouiller la session, c'est qu'il y a un mot de passe aussi par-dessus. Et notamment, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir fait des tests sur mon propre matériel, par exemple, il faut à peu près moins de 30 secondes pour commander un téléviseur sur Amazon. Imagine un contexte typique. Le gars, il va, je ne sais pas, soit fumer, soit discuter avec quelqu'un. 30 secondes, c'est extrêmement court pour aller commander un téléviseur sur Amazon. Je prends le cas d'Amazon parce que c'est simple. Mais après, on peut aller beaucoup plus loin. Et effectivement, ça peut être le développement de script, comme tu disais, qui permettait de redémarrer de façon très sympathique de la machine de la personne qui était bien embêtée après. Parce qu'il y a eu d'autres cas, d'autres cas plus critiques, qui, là, par contre, sont un peu plus problématiques et qui sont un peu plus impactants. C'est le fait qu'une personne peut très bien choisir de modifier certains mots de passe de configuration de la machine. Et là, il y a une chose à faire. Tu fais un matage, non ? C'est fini. Là, c'est game over, c'est fini. S'il y a des modifications au niveau des mots de passe ou même dans le système, on peut faire d'autres choses. parce que ce que j'aimais bien faire, ma chérie, c'était changer ses enregistrements DNS. J'allais dans le LMOSC. Et au lieu d'aller sur, par exemple, sur Google, il a été redirigé sur U-Porn. Quand elle est créée sur le navigateur, elle est directement sur U-Porn pour faire sa recherche. Ou ses recherches, elle est directement sur U-Porn. C'est comme ça, on peut nous dire. Il faut combien de temps ? Il faut combien de temps pour changer ça ? Quand on... Quand t'as mi-clé. Quand t'as mi-clé. Quand t'as mi-clé. Il faut 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes, parce que les recherches, maintenant, même sur un navigateur en Chrome, etc., on peut encore changer les types de recherche, les moteurs de recherche. On peut aller directement sur Bing, sur Google, etc. Et tu sais, c'est dans la barre directement en plus. Donc ça, on peut dire que j'ai un peu de paramètres. Donc il y a plein de choses rigolotes encore qui est possible. Alors ouais, là c'est drôle. Là c'est drôle. Après, l'idée, on le faisait clairement pour rigoler à certaines personnes, pour leur faire comprendre qu'effectivement, derrière, il peut quand même y avoir des enjeux un peu plus importants. Si on parle notamment sur le fait d'être enregistré sur un réseau, qu'est-ce qui peut se produire si je ne verrouille pas ma session ? De plus dangereux, de plus impactant, soit d'un point de vue de sécurité, c'est un point de vue technique. D'un point de vue technique, si on laisse sa machine et qu'elle est enregistrée dans un domaine, déjà c'est un pas pour rentrer. Un domaine, qu'est-ce que c'est ? Un domaine, qu'est-ce que c'est ? Normalement, quand on construit une entreprise, l'entreprise est divisée en plusieurs services. Et pour avoir accès à ces différents services, il y a des authentifications qui se font et on crée en fait un domaine d'entreprise. Souvent, on le fait avec l'Active Directory Windows, on peut le faire avec le LDAP de Linux. On crée en fait une entité dans laquelle on va rentrer tous les matériaux dedans. C'est-à-dire que moi, par exemple, je crée tetatoto.com, je vais m'acheter un Windows Server avec l'Active Directory pour créer un domaine tetatoto.com et pour que le PC de mon employé puisse être dedans, je vais taper mon mot de passe administrateur sur sa machine à lui et dire maintenant il a le droit de rentrer dans le domaine de tetatoto.com et d'accéder à tous ses services. Du coup, ça va être par exemple de la messagerie, des zones de stockage, etc. Pour pouvoir y avoir accès, il faut que l'administrateur de ce domaine-là dise que cette machine-là a le droit de rentrer dans le domaine. Et donc, du coup, il a accès à une panoplie de services d'entreprise. Et donc, si cet employé-là laisse ouvert sa session, la personne mal intentionnée a déjà un pied dans l'entreprise pour avoir accès à d'autres choses. Par exemple, si un comptable a accès à une zone de stockage avec toutes les factures, si l'association ouverte, la personne malveillante a déjà accès à toutes les factures d'entreprise. C'est déjà en début. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, si c'est un directeur, je vais s'imaginer tous les droits qu'il pourrait avoir. Ouais. Donc, même n'importe quel employé, c'est déjà un bon pied dedans. J'ai un accès physique, c'est déjà perdu. Ouais. Et t'es enregistré quelque part dans tout ça ? On peut tracer ? On peut tracer ? On peut savoir ? Ouais. Alors, toutes les actions, par exemple, quand on s'authentifie, quand on se déconnecte, ou des actions d'accès à des services, tout ça, c'est enregistré sur le serveur. Si, par exemple, moi, je vais consulter un stockage sur le réseau que tout le monde a dans l'entreprise, on sait que ma session, à moi, à cet instant T, c'est connecter sur ce serveur-là pour prendre tel fichier. Tout est enregistré. Même moi, quand je m'authentifie sur ma machine, dans le domaine, c'est enregistré. Il y a l'authentification avec le serveur d'authentification qui s'appelle Carveros, qui dit, bah, lui, FX, à 10h du matin, au travail, sur sa machine, à lui, avec Tabanax Mac, il s'est authentifié. Il m'a fait la demande, il a mis le bon mot de passe, je l'ai laissé de passer. Et donc, du coup, pourquoi c'est enregistré ? Parce qu'il peut y avoir des demandes frauduleuses. Par exemple, si quelqu'un essaie de rentrer sur la session de FX et tape le mot et le mot de passe, bah, ça, je le sais. Et ça, c'est une alarme qui est importante. C'est pour ça que c'est enregistré aussi. Donc, ça veut dire que, oui, on sait quand est-ce que t'es rentré, on sait quand est-ce que t'es sorti, on sait potentiellement ce que tu as fait. Donc, ça veut dire que si tu t'amuses, si moi, si toi, dans l'éventualité potentielle, tu baisses ta session déverrouillée, que moi, je vais sur ton poste sans que tu ne le saches et que je m'amuse à aller, je ne sais pas, sur un site russe pour aller faire des conneries à droite à gauche pour hacker la NASA, c'est qui qui est responsable ? Bah, un premier point de vue, avant que l'usurpation d'identité soit prouvée, c'est la personne qui est responsable de la session de suite. Et quand est-ce qu'il y a l'usurpation d'identité ? Alors, il y a l'usurpation d'identité quand c'est prouvé. C'est-à-dire que, donc, dans les faits, on se base sur les informations qu'on a dans un premier temps. Donc, on a les enregistrements sur les serveurs et les actions qui ont été faites sur la machine à proprement parler. Donc là, tout prouve que, si c'est bien, c'est sûr, c'est moi qui suis votif, qui ai fait l'action de faire tout ça. Donc, si je mets sur ton PC, qui est déverrouillé, que je n'ai pas essayé de tenter de déchiffrer ton mot de passe, que je vais hacker la NASA et que je vais faire un gros truc bien vicieux, concrètement, c'est toi qui es responsable ? Dans un premier temps, alors qu'on prouve qu'il y ait une usurpation d'identité, c'est bon. OK. Et pour prouver l'usurpation d'identité, du coup, il faudra des démoins physiques qui étaient là à l'instant P, des enregistrements qui disent, bah, derrière cette machine-là, moi, je suis témoin, je mets mon engage. Et je dis bien que ce n'était pas fixe, qu'il était derrière sa session. Et encore, c'est qu'un témoin oculaire. C'est-à-dire, j'ai vu quelqu'un sur la machine 2. Maintenant, on sait qu'on peut s'authentifier partout, c'est chaud. Sans parler d'aller hacker la NASA ou quoi que ce soit, si on reprend sur un milieu professionnel, on pourrait très bien avoir des actions pas forcément bienveillantes entre collègues. Le gars va effacer des lignes de compta ou des machins comme ça. Au final, celui qui est responsable, c'est la machine en elle-même qui a sa propre signature sur le domaine. Et pour le coup, derrière, c'est le responsable de la machine qui va prendre le coup et qui, potentiellement, peut se faire licencier, peut se faire attaquer pour différents problèmes. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que, de un, il faut que la machine soit loquée. Et de deux, il faut qu'il y ait un mot de passe. Et donc, du coup, en parlant de mot de passe, donc, il faut un bon mot de passe, je suppose. Et si tu avais une recommandation sur le mot de passe, comment est-ce que tu le feras ? Voilà. Quelle serait la bonne pratique du mot de passe idéal à avoir ? Alors, il y a des critères de complexité de mot de passe qui se sont imposés, maintenant, dans les domaines de l'économie de Microsoft. Ils en sont à 8 caractères de base, en mélangeant dedans, donc, il me faut les caractères, et à l'intérieur des majuscules, des caractères spéciaux. Il y a des moyens, des mots techniques, de se créer des grilles de mot de passe pour que ce soit le plus complexe possible. Un bon mot de passe, maintenant, c'est 125 caractères avec des caractères spéciaux. Je suis désolé, c'est comme ça. C'est impossible, humainement. Mais, alors, moi, j'ai plusieurs techniques. C'est-à-dire que j'apprends des citations par cœur tous les mois, des trucs à la fin. Et à la fin, je rajoute des caractères spéciaux. Donc, soit j'écris toute la phrase en entier, si j'ai envie que ce soit une mot de passe très forte, soit je prends la première lettre de mot dans ma phrase, et ensuite, je vais me mettre un terme spéciux. Donc là, j'en ai un plus petit, mais qui est déjà bien robuste. Ou sinon, voilà, si j'en ai qu'il soit bien, bien robuste, j'écris toute la phrase en entier, toute la citation en entier. Donc, ça fait déjà... Oui, ça fait déjà pas mal. Oui, ça fait... Et tu mets des espaces ? J'écris, oui, je mets des espaces. J'écris tout. Ah, t'écris les espaces. Ah, ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des systèmes qui, potentiellement, ne valent pas de l'espace, tu vas me dire après. Moi, je sais que, je reprends ton idée, elle n'est pas bonne, parce qu'en fait, le code Wi-Fi d'ici, complètement, c'est Bibi est à la maison et tu reviens. Après, je ne vous dis pas comment c'est créé l'intérieur, mais concrètement, tu vas ajouter des caractères spéciaux. Mais il n'y a pas des dictionnaires, justement, qui permettent de reprendre tout ça ? Cécile, de toute façon, si vous allez sur les sites de l'Annecy, il y a comment créer un mot de passe en tant que particulier. Vous avez des générateurs de mot de passe, vous avez des portefeuilles de mot de passe, des coffres-forts, etc., pour pouvoir vous en souvenir. Donc, il y a plein d'autres techniques plus simples. Sur vos navigateurs, il y a des gestionnaires de mot de passe, des portefeuilles de mot de passe, c'est comme ça que ça s'appelle, qui peuvent générer les mot de passe aussi en place. On clique sur générer, boum, on enregistre. Et ce qui me vient, c'est qu'ils peuvent, des fois, c'est lequel qui fait ça ? Moi, j'utilise... J'utilise, j'utilise... Attends, je vais te dire ça. J'ai testé Dashline et il changeait les mots de passe. Pour moi, au bout d'un moment, je crois, ou bien moi. Alors, ouais. J'utilise, oui, j'utilise... C'est LastPass. LastPass que j'utilise. Effectivement, ouais. Bref, c'est en ligne, par contre. Ça veut dire que... Attends, je reviens avant de revenir sur le fait de savoir si ton portefeuille est en ligne ou pas. Concrètement, un mot de passe, c'est un mot de passe qui est assez long. Donc, au-delà de lui, caractère, si on en convient, Microsoft a de bonnes pratiques. Qui, potentiellement, ça peut vouloir dire quelque chose. Non. Potentiellement. Qui contient des caractères spéciaux, des majuscules, des minuscules. Et c'est déjà pas mal. C'est bien. Mais les phrases, c'est ce qui est plus simple à retenir et ce qui change le mot. Et donc, du coup... Ok, d'accord. Donc, moi, j'ai un mot de passe. C'est nickel. Donc, je mets le mot de passe partout. Non, pas bien. Sur mon navigateur, sur mon compte Google, sur mon compte bancaire, tout ça. Non, non, pas bien. Alors, en fait, il y a... Alors, il faut voir maintenant son système, dans son ensemble et tout ce qu'on utilise dans le quotidien, effectivement, d'avoir de plus en plus de mot de passe sur notre Amazon, Netflix, Gmail, Facebook, voilà, tous les services qu'on a. On a besoin d'avoir des mot de passe. Et il faut qu'ils soient différents à chaque fois. Pourquoi il faut qu'ils soient différents à chaque fois ? Parce qu'on est exposé potentiellement plus on a de mot de passe, plus on a de services, plus on est exposé à des attaques ou que ce service se soit fait attaquer. Par exemple, les bases de données de sites coquins sont souvent attaquées. Oui, oui. Donc, malheureusement, on ne peut pas être blindés. Et ces bases de données, une fois qu'elles sont attaquées, elles sont vendues derrière, aux plus offrants qui veulent les acheter, et ça permet de faire des top 10, des mot de passe les plus pourries. C'est comme ça qu'on trouve des top 10 des mot de passe les plus pourries. C'est souvent qu'on achète, les gens achètent, de façon malveillante, légale ou illégale. Non, non, les bases de données qui ont été utilisées. Ah bah, après, oui. Et ils en sortent les fameux top 10 des mots de passe. Ah oui, dans les mots de passe, il y a football, il y a Password, il y a Password à l'envers, il y a Aserty, Quertie, qu'est-ce qu'il y avait encore ? Il y a Dragon, qui fait partie des top 10. Baseball. Baseball et football. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ça change tous les ans. Ça change tous les ans, ouais. Là, de mes souvenirs, c'était quelque chose qui datait de 2016. Mais à mon avis, je pense que si tu compares 2016 à 2020, au final, tu devrais être à peu près le même mot de passe, tu devrais avoir Password et Password à l'envers et Aserty, parfait. En tout cas, c'est des moyens, soit Club Vietto Technique, ou Club Vietto Technique, je ne sais plus comment on dit ça, il y a Mémotechnique, et Club Vietto Technique, peut-être, je ne sais pas, c'est pas grave, éventuellement, tu nous diras dans les commentaires. Mais oui, effectivement, les mots de passe que j'ai utilisés sont débiles, parfaitement débiles. Alors qu'on pourrait très bien faire un mot de passe avec un V majuscule, un AROBASE pour le Password, le W, ça pourrait être 2V, le O, ça pourrait être le 0, le R, ça pourrait être le gros 7 allemand qui est un R à l'envers, une espèce de gros B à l'envers, et là, du coup, tu commences à faire un mot de passe qui est facile à retenir, mais qui, au final, derrière, est assez compétentiel. Carrément, c'était à l'époque, à une époque, c'était la mode d'avoir un pseudo et un mot de passe en 8peak, comme tu le disais. Ah oui, oui, c'était vachement mauvais. À l'époque, mec, ça se fait encore, ça se fait encore. Donc, un mot de passe complexe, un mot de passe différent sur chaque site, ça fait beaucoup retenir, ça ? Oui, c'est pour ça qu'il y a les portefeuilles de ton mot de passe. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, j'utilise l'espace, c'est en ligne, est-ce que du coup, je peux avoir confiance, au final, à ce type de service-là ? Parce que je crois qu'il y a un site qui s'appelle Spawn, qui permet en fin de compte de savoir si ton adresse e-mail a été, entre guillemets, retrouvée dans une base de données qui a été bien. Voilà, et moi, je sais que j'ai une adresse e-mail, par exemple, qui a été retrouvée chez Adobe. Oui. Adobe s'était fait craquer sa base de données et du coup, je sais que mon adresse e-mail a été prise chez Adobe et pourtant, ce n'est pas une adresse e-mail qui est commune en soi et donc ça veut dire que d'ailleurs, potentiellement, ils avaient une autre passe. Oui, moi, ce que j'avais fait à une époque pour se faire prendre un petit peu conscience de la sécurité dans une vie passée professionnelle, c'était que j'avais tapé des adresses professionnelles dans ce logiciel-là pour voir si elles avaient taquées et pour voir ce qu'elles avaient été enregistrées surtout pour faire comprendre qu'il faut séparer les vidéos privées de les professionnels et j'ai retrouvé pas mal d'adresses professionnelles qui avaient des comptes coquins qui étaient enregistrées sur des comptes coquins ou par exemple sur Badou, etc. Souvent, à l'époque, quand les sites de rencontres n'étaient pas très populaires et ils disaient non, moi, je ne veux pas sur les sites de rencontres. Ce que je faisais, c'était quand mon ami disait ça ou quand cette personne-là disait ça que je connaissais son adresse e-mail, j'allais tout de suite faire une barre et je tapais son adresse e-mail pour voir s'il était tombé sous Badou parce qu'à un moment, Badou avait été aboniqué et voilà, on avait la totalité de la base de données de Badou qui était orangeau. Souvent, je retrouvais la personne en disant ah ouais, pourtant, il est en adresse et qui en russe. C'est quelqu'un d'autre qui t'enregistrait. Ce qui est possible. c'est la femme qui a pu enregistrer. Et du coup, je faisais prendre conscience dans un milieu professionnel que ton adresse pro dans les adquos et tu vas aller faire sortir. Mais ce qui est dérangeant, c'est que voilà, on peut toujours mettre n'importe quelle adresse e-mail dans n'importe quelle base de données aussi. C'est pas forcément de sa faute. Moi, si quelqu'un connaît mon adresse e-mail, il peut tout à fait me faire un compte sur le compte s'il a envie. Oui, bien sûr. Ça ne sera pas moi qui me mets dedans. Bon, voilà, ça fait prendre conscience si le mec l'avait fait. Donc, ça veut dire que oui, effectivement, quand tu rends ton adresse e-mail quelque part, elle peut être récupérée par une personne qui est spécialisée dans l'extraction de données dans les bases de données quand ce n'est pas sécurisé. Maintenant, ça veut dire que moi, si demain, mes mots de passe, je choisis d'avoir un mot de passe absolument partout, perso, j'utilise l'adresse pass pour pouvoir justement stocker mes différents mots de passe parce qu'effectivement, j'ai un mot de passe sur chacun de mes comptes, que ce soit Google, que ce soit Amazon ou d'autres services. ça veut dire que ce type de système-là peut se faire hacker aussi bien que Google. Oui, oui, je peux la synchroniser sur ton téléphone portable, sur ton Mac, sur ton Mac, et ça, ça veut dire que la personne, enfin, même qui offre le service, a une base de données chez lui, qui est chiffrée, pour te mettre en confiance quand même, et il a accès à tous tes services parce que c'est lui qui connaît des mots de passe, etc., et il va les diffuser sur le device. Il a le mot de passe en clair. Il a le mot de passe en clair. C'est obligé. Donc, une bonne pratique, si tu développes des applications et notamment si tu développes des applications où tu as un espace d'authentification, le guide mot de passe, donc potentiellement, ça peut être une adresse email et un mot de passe, bien souvent, on est tenté quand on débute le développement informatique d'enregistrer le mot de passe en clair dans une colonne de la base de données. Et donc, le mot de passe, il est vraiment en clair. Ça veut dire que si demain, il y a quelqu'un qui arrive à pirater ton serveur, ce qui peut arriver très souvent, plus souvent que ce que l'on peut imaginer d'ailleurs aussi, eh bien, cette personne-là a ton adresse email et en même temps le mot de passe et tout au moins l'adresse email sur ton propre site. Donc, ça veut dire que derrière, quand je donne mon mot de passe à l'AzPass, par exemple, ça veut dire que je lui donne l'autorisation d'enregistrer dans sa base de données mon mot de passe en clair et un mot de passe qui va être probablement utilisé sur Amazon, sur un système de banque, sur un système x-y. Enfin, vous comprenez, j'espère que, enfin, je pense que l'AzPass enregistre de façon chiffrée. Oui, c'est enregistré, mais il doit y avoir un système de déchiffrement derrière. Voilà. C'est toujours un administrateur de chez l'AzPass qui peut potentiellement avoir accès, de toute façon, pété un câble et commencer à dire bon, tiens, si je vais regarder un petit mot de passe. Aussi, je faisais un top 10 des mot de passe les plus pourris et j'ai une belle passe de données là. Aussi, je l'ai vendée tout simplement. On me traduit dans l'occasion. C'est vrai, je pense que ça va le récute. C'est le récute. Donc, voilà, c'est une question de confiance. La sécurité, c'est une question de confiance. Il faut savoir en qui on peut mettre quel service et c'est pour ça que moi, je préfère utiliser des portefeuilles de mot de passe qui n'ont pas de connexion ou qui me demandent est-ce que tu veux que je synchronise tes mot de passe ? C'est vachement plus pratique. À ce moment-là, je veux avoir le choix de dire non, ne synchronise pas parce que je n'ai pas envie que tu les envoies ailleurs, je veux que ça reste sur cette machine-là et souvent, les logiciels qui te demandent s'ils veulent, si tu veux bien accepter de synchroniser, de l'autre côté, tu as normalement dans les paramètres une fonctionnalité qui te permet de mettre des mot de passe vers une autre machine. C'est toi qui fais l'export. Ok, d'accord. Et donc, voilà, moi, je préfère toujours que ce soit... Tu utilises quoi du coup comme logiciel ? Alors, moi, j'ai une dashline que je n'utilise plus parce que je n'ai plus ma confiance, mais je préfère les dashlines quand je faisais mes tests parce que je pouvais faire mon export pour moi-même. Sinon, ce que je fais, c'est que je crée mon propre coffre-fort. Alors, dans le monde Ops, on a un truc qui s'appelle qui passe. Il n'y a peu que dans le monde Ops. Donc, on utilise qui passe 2. Qui passe, c'est open source, c'est ça ? Oui, c'est open source, c'est gratuit. Et c'est tout le système d'exploitation, je crois. Le système d'exploitation, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut le foutre partout. Donc, voilà, qui passe, j'utilise, perso, et j'utilise aussi Veracrypt pour me faire mes propres coffres-forts. Ok. Veracrypt, c'est un logiciel qui, à un moment, a été poussé par l'Annecy pour créer des coffres-forts dans les cas de mobilité. Les cas de mobilité, c'est quand vous utilisez votre téléphone portable, quand vous utilisez votre PC portable, tout objet portatif. Si vous avez des données qui sont sensibles et que vous voulez les cacher ou les chiffrer, vous pouvez créer des coffres-forts avec ce logiciel qui s'appelle Veracrypt. et du coup, à l'intérieur de cette zone de stockage que vous avez créé, c'est un coffre-fort et vous mettez tout ce que vous voulez à l'intérieur et pour pouvoir avoir accès à ça, il faut le mettre. Ok. Et donc, voilà, c'est chiffré. Donc, ça veut dire que si demain, tu te fais exploser ta machine, tu perds tout le monde de place. Ouais. Tant pis. Tant pis. Alors que si tu utilises un service comme l'espace, je vais protéger un petit peu l'espace quand même parce qu'effectivement, tu as peut-être une faille potentielle à voir là-dessus mais je peux quand même récupérer mes mots de passe n'importe où dans le monde. C'est ça. Alors que si toi, demain, tu te fais voler ta machine, le gars te vole. Mais ils volent ta machine mais comment il se fait pour ne pas voler tes mots de passe au final derrière ? Ah, voilà. Parce que disons que tu as un outil, effectivement, dans lequel tu vas peut-être générer tous tes mots de passe, dans lequel tu vas stocker tous tes mots de passe mais comment est-ce que tu protèges effectivement ça parce que moi, derrière, je prends potentiellement un fichier en tant que développeur, je bidoue et tu essayes de nous voir. Alors, déjà, le logiciel VeraCrypt ou d'autres logiciels de coffre-fort vous permettent notamment de choisir votre algorithme et la puissance de l'algorithme et le nombre de bits que vous allez mettre derrière et quel type de chiffrement vous allez utiliser, enfin, chiffrement ou algorithme vous allez utiliser et à quelle puissance et, bon, quand on est sur une petite base d'un AES en 1024 bits, il faut déjà avoir une belle capacité de calcul. Alors, AES, on est bien d'accord que c'est le type de chiffrement. C'est le type de chiffrement. Il faut avoir une bonne puissance de calcul pour le débrouiller. Mais après, c'est vrai, si je me fais piquer mon truc, quand on a cette puissance-là, normalement, en 3 jours, on fait ce téléphone. Ah oui, d'accord, il faut qu'on ait 3 jours. Ouais, il faut qu'on ait 3 jours. Le gars, il va y vraiment... Il faut avoir envie. Ouais, non, je comprends. Il faut avoir envie, il faut avoir des techniques, il faut qu'il y a des logiciels effectivement, casser ça rapidement. Voilà, mais 3 jours, c'est une petite base. Ouais, c'est une petite base. Donc, ça me laisse le temps, 3 jours. Si je sais que je me suis fait piquer mon truc, moi, ça me laisse le temps de changer un petit peu mon truc. En tout cas, ce qui, pour moi, est le plus important. Oui, tout à fait. L'idée, les comptes Amazon et tout comme ça. Voilà. Mais c'est bien que tu parles de ça parce que, comme je dis depuis le début, comme je dis depuis le début de la sécurité, c'est une question de confiance. Mais quand on est en danger, c'est juste une question de combien j'ai de remparts levés pour pouvoir me protéger. C'est ça l'idée aussi. Tu vois, je sais que si on pique, comme tu dis, mon PC, que le mec avec ses physiques à mon PC, il va avoir accès à tout un moment donné. Je sais que j'ai assez de remparts pour me barrer. Oui, oui. Pour changer les trucs. C'est ça, toi. Oui, c'est combien il y a de freins et combien de temps tu as, toi, pour changer tout ton système de sécurité. Pour lever une nouvelle limite. Oui, c'est vrai que c'est plus pratique quand tu sais. Ouais. je trouve ça très pratique. J'ai utilisé qui passe pendant un moment, mais j'ai toujours eu les boules de faire un formatage et d'avoir oublié le cliché que je me faisais. Hop, terminé. Du coup, tu ne le mets pas dans du cloud ou autre chose. Tu ne le partages pas. Il est vraiment sur ta machine et personne n'y accepte. Mise à part ça. OK. D'accord. Je suis bien de la parado. Je me mets un moment qui passe dans le cloud. Tu n'aimes pas le cloud, quoi. Non. Tu n'aimes pas le partage de fichiers ? Non, Tu ne partages pas grand-chose. Non. Je partage le fichier. D'ailleurs, en parlant de partage de fichiers, là-dessus, notamment quand tu… Tu sais, il y a un système dans les McDonald's. Je ne sais pas si tu peux en parler. Explique un petit peu comment ça fonctionne. le contexte. Je suis au McDo. Je suis en train de manger mon petit Tadimac. Tu es un entrepreneur dynamique. Un entrepreneur dynamique à laquelle je… Stop. Et donc, derrière, j'ai un certain de fichiers, les photos de ma maman, les photos de ma chat, du chat et tout ça. Et tu es sur un réseau public. Et je suis sur mon réseau public parce que sur mon ticket de caisse du McDo, j'ai le mot de passe de la Wi-Fi. De la Wi-Fi ? Du Wi-Fi. Alors, c'est Wireless Fidelity. Normalement, c'est la Wi-Fi. Normalement, c'est la Wi-Fi ? La Wi-Fi. Pourtant, on dit le Wi-Fi, bordel. On dit le Wi-Fi, mais normalement, c'est la connexion Wi-Fi. La connexion sans fil. Ouais. OK, d'accord. Bref, c'est un autre sujet. Éventuellement, je te laisserai chercher sur Internet si on dit la Wi-Fi ou le Wi-Fi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, effectivement, je suis sur le réseau du McDo. j'ai son autre place, mais du coup, je peux naviguer. Quel risque je peux avoir un truc tout bête qui peut m'arriver ? Qui est arrivé souvent. Qui est arrivé souvent. Alors, l'idée, c'est que quand tu es dans un réseau en dis public, c'est-à-dire que n'importe qui peut y avoir accès parce que c'est du domaine public. Par exemple, votre ville peut avoir un Wi-Fi, un musée peut donner le Wi-Fi gratuitement, McDo peut donner le Wi-Fi gratuitement. Et donc, on s'y retrouve et il ne doit pas y avoir de notion de contrôle trop poussé puisque c'est du public. On ne peut pas aller créer un domaine et dire « Bon, toi, tu n'as pas le droit de faire ça, toi, tu ne peux faire que ça. » Là, c'est public. On a tous le droit d'avoir accès à la navigation et c'est offert à tout le monde. Donc, en fait, on se retrouve parmi tout le monde. Et le danger qu'il y a à l'intérieur de ça, c'est que souvent, quand on veut partager des informations, on crée des partages sur nos matériaux de mobilité, que ce soit PC portable ou téléphone portable, on crée des partages à tout le monde. Oui, tu es dans une soirée, tu as même, « Tiens, attends, je te partage le dernier install de telle application parce que je viens de développer. Je suis développeur, par exemple, et je veux te partager un APK. Donc, je partage mon dossier. Le gars peut récupérer facilement l'APK de mon application super secrète et donc là, je viens de chez McDo. Le partage à tout le monde n'est pas existant. Ça veut dire que n'importe qui peut toper mon APK, peut toper la photo de la grand-mère. Exactement. Et en fait, ce qui est bien, c'est que Windows 10 a levé quelques remparts. On ne peut pas faire de la découverte comme ça. On ne partage pas tout le monde. Le ping, notamment, a été enlevé. Mais, quand on fait un partage à tout le monde, que ce soit sur n'importe quel système d'exploration, tout le monde, c'est tout le monde. C'est ça qu'il faut se dire. Quand je le dis, tout le monde, c'est tout le monde. C'est l'histoire du domaine. Tu es dans le domaine, tout le monde se trouve dans le même domaine et donc, du coup, quand tu partages ton logiciel ou ton truc comme ça, pour le coup, tout le monde a accès à une grande famille. Oui, mais même ceux qui sont en dehors du domaine. Tout le monde est aussi en dehors du domaine. Et pourtant, il y a un mot de passe avec le Wi-Fi du McDo ou comme ça. Tout le monde ne peut pas y accéder. Oui, mais oui, c'est certes, mais il faut avoir ce mot de passe-là. Ah oui, d'accord. il y a des différences entre le droit sur le partage, c'est tout le monde. Ah, ok. C'est tout le monde et il y a l'accès au réseau qui est une autre authentification. C'est ceux qui sont dans le McDo, mais potentiellement, tout le monde. Oui, quand le partage est fait, c'est... Imaginons que le Wi-Fi du McDo soit piraté par un Chinois. Ce Chinois-là, il fait partie de tout le monde. Ok, d'accord. Donc, sur le partage. Sur le partage, c'est tout le monde. Exactement. Il y a une différence entre la connexion sur le réseau et le partage à absolument tout le monde. C'est ça, exactement. Ok, d'accord. Du coup, je reviens sur un sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, notamment sur le fait que, j'imagine que sur le McDo, on est logué aussi. C'est-à-dire qu'un téléphone est enregistré, il a une adresse physique. L'adresse physique, c'est l'adresse Mac en lieu général. Donc, on sait quand est-ce qu'on s'est connecté, on sait quand est-ce qu'on est parti du McDo et entre les deux, comment dire, potentiellement, l'administrateur qui gère tout ça a la capacité de savoir ce qu'on a fait. Oui. Ça veut dire que potentiellement, il a la capacité de dire tel téléphone à accéder à tel site de la NASA pour le hacker. Oui. Mais si je mets derrière un navigateur privé. Ah, il n'y a rien à dire. Parce que du coup, si je trouve un navigateur privé, d'accord, le gros boulet de merde, c'est pas grave. Si je mets ça me fait penser à cette question-là en fin de compte là-dessus, c'est que, effectivement, on pourrait très bien se dire sur le réseau, je vais naviguer en privé. Est-ce que je suis plus protégé ? Est-ce que je suis vraiment privé en fin de compte ? Est-ce que toutes mes informations sont privées ? Est-ce que ça cache toute ma navigation ? Est-ce que, si on prend le cas du McDo, est-ce que derrière, il est capable de savoir que j'ai été sur tel ou tel URL, etc., etc. Alors, il y a plein de choses dans ce genre de connexion. et dans ce type de VPN, dans les types de VPN. Déjà, pour reprendre sur le McDo, on fait des pubs pour le McDo. On va changer, on va passer sur Quick maintenant. Déjà, on est dans notre Quick. On est à la gare SNCF. On est à la SNCF. Allez, hop. Pub à la SNCF. C'est une vidéo sponsorisée par Quick, McDo et SNCF. D'ailleurs, il y a le Wi-Fi aussi, c'était cool. Donc, on est à la gare et je suis sur mon défi public ou je suis dans un hôtel. Ça arrive aussi. Je suis dans un réseau public de l'hôtel qui me donne Internet. La personne qui est en charge de distribuer le service Internet doit enregistrer normalement de façon anonyme les logs, les journaux de connexion, etc. Et normalement, il ne doit pas aller plus loin puisqu'il ne doit compter que le service qu'il distribue. S'il va plus loin, il se fait taper sur les doigts. Et bien entendu, il doit l'enregistrer d'une manière claire pendant un mois, ensuite non claire jusqu'à 3 à 6 mois, voire plus loin en fonction de la législation et ensuite les supprimer. Donc, lui, potentiellement, il peut regarder où est-ce que vous êtes allé parce qu'il donne ce service-là. Donc, si vous êtes allé sur des sites coquins, il peut dire oui, cette personne-là, elle est allé sur ce site coquins à telle heure et elle a utilisé mon service. Donc, si la personne a qu'un NASA, il peut potentiellement dire oui, elle a hacké la NASA avec mon service, j'en ai la preuve. C'est pas moi, c'est lui qui lui fournit des preuves. Après, si j'utilise un VPN pour hacker la NASA, j'achète n'importe quel type de VPN, la connexion, lui, il peut savoir que vous avez utilisé un VPN parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est vous, vous utilisez son service pour aller sur Internet mais avant d'aller sur le site web final, vous passez par un VPN. Vous passez par quelqu'un d'autre chez qui vous êtes acheté un service qui lui va rendre anonyme cette collection-là en disant bon, c'est plus lui, c'est moi qui me le fais et il va aller ailleurs. Ouais, vas-y. Et ensuite, bah voilà, ça revient et puis... Donc, ce qu'il peut se passer... Attends, si je résume, que je reformule ce que tu es en train de dire, je suis sur mon poste, mon PC, je me connecte à ce VPS donc j'ai un log, un premier log entre les deux et de l'autre côté, le VPS va me fournir cet anonymat potentiel et donc du coup, lui de son côté va quand même avoir un log. Oui, donc ça veut dire que potentiellement, on peut remonter un log. Potentiellement, on peut remonter un log. Donc ça veut dire que la grande société très connue qui sponsorise tous les YouTubers d'aujourd'hui... Arrête, on va en avoir besoin. Ça veut dire que concrètement, on n'est pas tant donné que ça. Non, on n'est pas tant donné que ça, c'est une question de confiance encore. C'est-à-dire que là, tu donnes ta confiance à un VPN, un fournisseur de VPN qui va enregistrer tes notes de façon qu'il enregistre tes notes et qui va ensuite derrière anonymiser ta navigation. En fait, il n'anonymise pas et il dit que c'est la sienne et il garde quand même le fait chez lui que c'est toi qui l'as fait. C'était le cas à l'époque, il y avait un autre de ses concurrents dont on se servait beaucoup pour faire du téléchargement légal sur le pire qu'il pire. T'as fait ça ? Non, je n'ai pas fait ça. Une personne n'a fait ça. Non, je ne m'en rappelle pas. À l'époque des lignes, je ne m'en rappelle plus. Après lignes, je ne m'en rappelle plus. C'est ça. Avant que ce soit légal, je m'en rappelle. Donc voilà, et ce concurrent-là, lui, a dû divulguer plusieurs de ses clients en indiquant que ce n'était pas lui qui faisait le téléchargement légal, mais que c'était ses clients. Et à ce moment-là, il est bien obligé de dire quel client a fait quelque chose illégal. Un VPN, ça permet de protéger sa connexion du regard, mais à partir du moment où on fait quand même quelque chose de pas bien ou d'illégal, on est obligé de le dire. Il faut en avoir conscience. Et du coup, ces entreprises-là divulguent ce qui se passe. ça me fait penser à un autre système, notamment sur le fait de traquer les gens dans le monde pour avoir connu une personne qui est justement dans la signature d'immunité. Effectivement, tu parlais de logs qui étaient effacés au bout de tant de jours en fonction de la législation. Effectivement, il y avait aussi une problématique sur le fait de retrouver une personne qui avait fait quelque chose de l'illégal. Le fait qu'un Français aille prendre un VPS en Russie qui lui-même a une législation au niveau de la quantité des logs et du temps au niveau des logs et que par le biais de ce VPS-là, tu utilises un VPS qui soit en Chine. Concrètement, il y a trois législations différentes. Déjà au niveau ne serait-ce que de la législation française, le fait d'aller demander les logs en Russie, c'est compliqué. Et sachant qu'en Chine, les logs sont beaucoup plus courts ou plus du moins ils mettent plus longtemps à donner les informations, ça veut dire que des fois, ça peut quand même rester extrêmement compliqué de traquer quelque chose. Je ne suis pas en train de donner une astuce. Non, pas du tout. C'est un pays qui a existé pour les sites en téléchargement. Les Autopir, je ne sais plus comment ça s'appelle, les Paradise, les Truck Zone, je ne sais pas quoi. Il y en a plein, les Victoriennes, etc. Ces sites-là survivent sur des astuces connues comme ça où ils vont acheter un serveur qui est sur un dirigeable ou sur un bateau en pleine mer avec une connexion 4G qui lui va récupérer tous les trackers qui va les donner sur d'autres VPN ailleurs, partout dans le monde justement pour en foutre partout, en foutre des caisses partout et que ce soit le bordel partout et qu'avant que les services Intel, Chinois, machin truc se disent il commence à avoir du bif lui et puis en plus les gars il va falloir qu'on lui tape sur les doigts avant que tout ça se mette en branle le gars il a déjà avancé des millions et quand ils se font toper c'est 5 ans après avec l'envila et puis l'envangue mais le fait est qu'ils finissent toujours par se faire toper c'est une question pour revenir sur le sujet de la sécurité à proprement parler que ce soit un VPS ou même une navigation privée comme on peut proposer sur un navigateur ça ne protège pas ça ne cache pas plus que ça d'ailleurs parce qu'il me semblerait logique si on reprend cette notion de domaine même si tu navigues via pas l'intermédiaire d'un navigateur une navigation privée derrière les URL sont quand même traquées par un gestion de log oui les connexions sont enregistrées on peut toujours les donner qu'est-ce que ça apporte de plus à une navigation privée c'est pareil c'est une question de confiance j'ai pas envie par exemple que je sois toujours traqué par des super cookies ou des Google Analytics personnellement ça me permet de foutre le bordet derrière moi ou de cacher des trucs sur moi-même pour pas que Google Analytics derrière me dise dis donc t'es allé sur un site de Nike quand tu vas sur Facebook ou n'oublie pas t'as regardé ses Nike et t'es acheté un VPN ça permet de jeter un petit peu la pub de côté pour moi c'est essentiellement ça ça permet d'avoir quelque chose de plus anonyme quand on regarde quand on navigue sur internet on développe ce qu'on appelle le fingerprint donc c'est un ensemble d'informations qu'on peut récupérer à travers mon navigateur et à travers ma connexion totale donc si la taille de mon écran c'est du 780p ou du 1080p si j'utilise Firefox ou si j'utilise Internet Explorer si je suis allé sur Facebook avant voilà tout cet ensemble-là définit une identité qu'on appelle le fingerprint et le fingerprint à la fin il est complètement unique en son genre et on peut savoir qui fait quoi sur Internet on peut aussi en déduire des comportements voilà oui comme tu dis l'histoire de je vais voir telle grande marque de chaussures encore une fois pour pas de la marque moi je m'en fiche oui à l'époque mais oui dans l'idée oui effectivement tu peux après mettre en place des systèmes de comportement sur les différents sites et effectivement le tracking est très puissant aujourd'hui voilà après donc ça peut ou par exemple avoir accès à un catalogue de services différent si par exemple je trouve pas ça cool que j'ai pas accès au catalogue espagnol ou italien alors que je paye Netflix je peux utiliser un VPN en disant et ça je sais pas si c'est illégal je pense que c'est illégal je sais pas je pense que c'est illégal puisque de toute façon tu payes le service à partir du moment tu payes le service bah oui je pense que oui je sais pas moi essentiellement c'est pour la pub tu peux voyager après voilà il y a la législation qui est en place sur tous les différents pays qui sont différents il faut prendre ça en compte il y a des choses qui sont illégales dans d'autres pays qui sont illégales chez nous encore voilà et en France il y a encore beaucoup de choses qui sont en cours la législation sur internet évolue tout le temps et cette année 2019-2020 ça a beaucoup évolué par exemple sur les interdictions de consultation de sites donc forcément oui tout ce qui est pédophile etc tout ce qui est appel à la violence bon ça c'est illégal mais il y a d'autres sites voilà dont on parle pas et qui sont des sites par exemple de musique on peut parler de Pandora nous en France on n'y a pas accès et on se pose beaucoup la question de si on interdit l'accès à certains sites internet est-ce qu'on retournait pas à la bonne époque de l'indexation des livres est-ce que c'est illégal d'ouvrir un livre oui c'est ça voilà on en est encore là aujourd'hui avec internet c'est un peu un peu un petit pédophile encore ok il ne faut pas l'arrière et tout ça mais voilà c'est un autre sujet c'est vrai que est-ce que la législation en cours est l'époque d'actualité par rapport à l'évolution de ce qu'il y a maintenant en global et puis voilà il y a tous ces problèmes aussi encore dont on a fait face à l'époque d'usurtation d'identité où on se pose encore la question effectivement et là on peut parler de site illégal est-ce que si j'ai une consultation sur un site qui est illégal par exemple un appel à la haine est-ce que c'est illégal d'avoir lu un contenu un contenu propagande si par exemple un truc qui dit ouais allez on tue tous les gens voilà ok cool c'est pas bien mais si c'est un message de propagande politique voilà il y a encore ce mélange là mais il y a le fait de l'entendre et de le mettre en application c'est ça de l'entendre de le lire ou de le mettre en application et ça du coup la consultation sur internet on en est encore là et on est obligé d'en mettre là parce que voilà c'est nouveau dans le monde tout le monde commence à être sur internet mais vraiment tout le monde puisque maintenant on sait que les impôts on peut les faire sur internet c'est à dire que potentiellement tous les français vont sur internet ou ont accès à internet et à ce moment là on a cette question encore aujourd'hui qui est soulevée par plusieurs gars dans l'internet c'est est-ce que si je consulte quelque chose c'est illégal de consulter quelque chose juste le fait de voir oui c'est une zone pariologique voilà pour tout ce qui est d'animation à l'internet etc donc il faut savoir que le service il enregistre les nobles il débute c'est une question ok d'accord ok très bien du coup je te propose de passer à un sujet un petit peu différent des bonnes pratiques je pense qu'on a vu quand même pas mal de bonnes pratiques jusqu'à maintenant c'est plus du côté professionnel pour le coup c'est à dire que que ce soit moi en tant que développeur soit en tant que ops potentiellement des bonnes pratiques du côté professionnel mais des choses des éléments de sécurité informatique que l'on va avoir plus au niveau professionnel qu'au niveau personnel est-ce que tu vois des choses est-ce que tu vois les bruges qu'il y a sur l'écran juste là que je ne regarde pas mais donc je sais je vais en parler au niveau professionnel non non mais de quoi il y a juste un petit truc sur les dns ah bah vas-y oui justement ah oui oui sur les dns justement sur les dns alors qu'est-ce que dns ? un dns alors c'est un domain name service c'est en fait ça sert à quoi ça sert à quoi c'est un serveur qui va enregistrer tout l'annuaire en fait c'est les pages jaunes d'internet ok dans le domaine ouais dans le domaine si par exemple j'ai envie d'aller sur Google je dis à mon navigateur va chez Google le premier truc qu'il fait c'est d'aller ouvrir les pages jaunes donc il va consulter sa randonnée c'est de dire hé mec j'ai besoin d'aller chez Google et lui il va dire bah si tu reviens bien bah Google il est à cette adresse là vas-y donc c'est une adresse associée à adresse IP c'est ça exactement adresse IP associée à un nom donc voilà recherche directe recherche inversée c'est je te donne l'adresse IP et puis tu te donnes un nom ou je te donne un nom tu te donnes l'adresse IP et du coup ensuite le navigateur va aller chercher Google et on va pouvoir consulter la page de Google et donc ce DNS là on nous en fournit quand on va chez n'importe quel opérateur l'opérateur nous fournit son DNS parce qu'il nous fournit internet donc si on utilise internet il nous faut le DNS ouais à l'intérieur de ce DNS là on peut tout à fait dire bah ce site là pendant moi je ne le mets pas par exemple ah oui de pouvoir l'occulter ou j'aime pas j'aime pas McDonald's parce que c'est pas mon copain alors tous ces sites McDonald's hop j'aime pas les groupes non j'aime plus les groupes c'est illégal c'est les trompeurs donc on arrête McDonald's et voilà si je ne le donne pas si je ne l'enregistre pas avec McDonald's dans mon anniversaire bah ok il ne pourra pas y aller donc du coup qu'est-ce qui s'est développé il s'est développé avec les VPN il s'est développé aussi des DNS secondaires ou des DNS autres qu'on peut aller taper pour aller ailleurs il y a des DNS qui sont libres de services des DNS libres qui sont français fait par des associations françaises qui vont vous donner le droit d'accès à tout internet ou par exemple pour accélérer le DNS peut bloquer un certain nombre d'accès et c'est pour ça que des fois alors je pense que c'est pour une autre raison que tu n'es pas sans le dire que des fois tu vois une espèce de page qui te met temporairement en attente avant d'accéder au nom de domaine avec trois petits points là je ne sais plus ce qui est marqué dessus je ne vois un peu plus mais concrètement et après qui te redirige ça sert à quoi ça ? bah c'est potentiellement oui pour savoir si tu es un droit de dire ou pas voilà et c'est pour ça aussi que tu peux dans un sens inverse accélérer ta consultation par exemple c'est ce que Quadware offre ou Cloudware offre c'est une accélération de consultation parce qu'ils ont plusieurs DNS répartis dans le monde et ils peuvent potentiellement répondre plus vite que les autres c'est ce que propose OVH quand tu achètes par exemple un hébergement mutualisé ou autre ils te proposent d'avoir ce qu'ils appellent le speed DNS ou je ne sais pas trop quoi et en fin de compte tu as simplement enfin je crois qu'eux ils font du ah non ils font aussi du cache ça c'est autre chose mais oui effectivement tu vas avoir un accès plus rapide au site web substitue en Inde substitue en Australie ou autre chose ou ils ont un annuaire beaucoup plus grand c'est à dire que on a les DNS des opérateurs en tout cas etc et on a des annuaires qui sont libres qui sont beaucoup plus grands qu'on appelle racines qui sont 13 dans le monde et eux ils ont normalement la charge d'enregistrer tous les noms de domaines du monde et d'avoir tout ça en tête et tu peux choisir toi en tant qu'individu d'aller chercher un DNS en particulier tu peux ouais ils sont répertoriés par lettres ça va de A à M et du coup tu peux si tu as envie de taper juste un seul taper un DNS ou si tu te trouves un RCP tu vas aller taper celui-là donc ça veut dire que tu peux avoir un DNS qui te bloque et dire finalement je ne veux pas taper ce DNS je vais en taper un autre et d'écoute tu es débloqué ouais ouais par exemple ce qu'on peut faire aussi en entreprise c'est des tournements du phishing voilà et ça se fait aussi par DNS et par exemple au lieu d'aller sur Google j'enregistre la CIP du port derrière donc quand le mail il va tomber sur Google ouais voilà c'est ça c'est ce qui je me rends que tu fais ta copine voilà ça peut se faire directement sur le PC avec le Lemos ou ça peut se faire avec le DNS derrière donc puisque maintenant les navigateurs sont équipés pour faire du phishing maintenant quand je le fais ça met une page banque et il va falloir il va falloir que tu dis attention on est en train de te faire avoir voilà elles sont équipées contre ce genre d'attaque mais si par exemple j'allais sur ma box et que je disais bon tant pis je passe l'étape au-dessus j'enregistre le DNS l'adresse IP de ma box dans le PC de ma copine et je dis que maintenant le service DNS est actif sur ma box et là je dis ben voilà quand tu n'es pas chez Google tu en es chez Google ça veut dire que potentiellement tu peux avoir un équivalent DNS sur ton navigateur un équivalent DNS sur ta box et après des DNS dehors dehors et tu peux aussi donc choix de dehors à plusieurs niveaux tu peux te positionner et venir chercher de l'information à plusieurs niveaux ouais ben surtout les étapes du service voilà ce qui m'amène en train de monter à une autre question ouais mais c'est vraiment parfait exprès franchement les petits rebonds comme ça dans la vidéo sont vraiment parfait exprès on a des gruches certes mais très franchement ça veut dire que si je peux me positionner partout ça veut dire que potentiellement je peux en même temps regarder lire toute l'information qui va être effectuée qui va être effectuée par une requête donc ça veut dire que si je peux me positionner partout je suis sur mon ordinateur je vais par exemple me connecter à Amazon et je vais saisir mon adresse email et mon mot de passe ça veut dire que cette information là va transiter sur mon navigateur dans un premier temps donc mon navigateur est capable d'avoir cette information à mon ordinateur cette information va être transité après vers ma box la box c'est Orangebox Redbox les machins box et derrière probablement ça va être transité vers un autre DNS qui potentiellement peut être transité vers d'autres DNS pour arriver au serveur d'Amazon ça veut dire que potentiellement si je viens intercepter cette information là je peux récupérer l'adresse email et le mot de passe en clair de la personne ouais alors si la personne l'a mis en clair avec ses services c'est du HTTPS si c'est du HTTPS ça sera chiffré mais à partir du moment où par exemple tu aurais capturé cette requête là pareil t'as tout le voisir pendant 2-3 jours de déchiffrer décrypter pour le coup il y a une différence entre déchiffrer et décrypter c'est une grosse différence déchiffrer quand vous voyez dans les films vous allez voir au bout d'un moment quand vous aurez pris le pli vous verrez tous les films de science-fiction vous verrez le mot décrypter d'une autre manière quelle est la différence entre déchiffrer et décrypter ok alors on va commencer par chiffrer on va commencer par chiffrer parce que oui pour le chiffrer il faut déchiffrer pour le déchiffrer pour le déchiffrer pour le chiffrer voilà dans un premier temps c'est à dire que je vais écrire mon message en clair donc tout le monde peut le lire c'est écrit en français en parfait français sans faute d'orthographe et tout le monde peut lire quand j'ai envie de le chiffrer je vais utiliser un algorithme de chiffrement et je vais prendre ce message là je vais appliquer cet algorithme là et je vais donc le mettre de façon chiffrée le résultat c'est que j'ai mon message chiffré donc il va ressembler à rien du tout il va ressembler à rien du tout donc du coup on va dire que potentiellement j'ai pris une clé je le chiffrer voilà personne ne peut le lire tant qu'il n'a pas la clé déchiffrer du coup ça voudrait dire que j'ai la clé que quelqu'un m'a passé la clé que j'ai le message de façon non claire que je vais utiliser cette clé pour le déchiffrer et je vais le lire ensuite de façon totalement claire quand je le décrypte du coup c'est que je le récupère d'une manière décide ou non donc tu récupères simplement le message transformé le message transformé le message chiffré donc je le récupère et je ne peux pas le lire je n'ai pas la clé donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais m'arracher les yeux je vais essayer de comprendre quel algorithme de chiffrement il était dans la place et un jour tac je vais trouver et là je n'aurai pas déchiffré je vais le décrypté décrypté c'est du vrai piratage je me suis cassé le cul pour le faire ok d'accord donc quand on dit j'essaye de décrypter telle chose la plupart du temps ça a une fin de tête c'est ça après en plus c'est quelque chose qu'on utilise couramment et depuis longtemps par exemple avec les liens en griffes au début on ne savait pas à quoi correspondaient les liens en griffes donc du coup on a décrypté ce langage dans un peu de temps une fois qu'on a compris l'accès de décryptage des déchiffrements pour le goût voilà une fois qu'on a compris le truc on a pu lire l'entièreté les liens en griffes tranquillement et du coup on peut faire ça avec des liens en griffes qu'on ne connait pas qui auraient des lettres qui seraient différentes de la nôtre si par exemple demain je me mets au mandarin et que je ne m'achète pas le livre du mandarin donc je ne m'achète pas la clé qui commence je vais te piquer les yeux pendant 10 ans et au bout d'un moment je vais dire ah ça ça correspond à ça et là c'est le début et là j'aurai décrypté ok d'accord donc du coup si on revient à notre sujet initial dans une vidéo sur la sécurité le message il passe en clair donc là à ce moment je peux le dire donc là on est par contre alors oui il y a une autre notion que tu as évoquée rapidement la notion de HTTP et de HTTPS et donc alors le HTTP au final c'est simplement un protocole de communication qui permet à un navigateur d'aller rechercher de l'information sur un serveur qu'on appelle généralement web ouais le serveur du HTTP c'est hypertexte et donc donc du coup on peut avoir de l'hypertexte ou on peut avoir du HTTPS de l'hypertexte sécure donc qui se reporte sur un protocole de sécurité je ne vais pas nommer parce que sinon je vais devoir parler je pensais là juste pour en dire comme ça du coup c'est le fameux petit cadenas qu'on nous a rabâché pendant des années sur vos informations comme quoi tu es en train de payer tu es sur un site sécurisé il y a le petit cadenas ça veut dire que tu peux avoir confiance oui tu peux avoir confiance ça veut dire qu'il y a un système de certificat et que le message entre toi et le serveur au final il est chiffré ok donc ça veut dire que quand tu as le S les informations que tu transmets sont cryptées chiffrées chiffrées sont chiffrées et donc et donc derrière personne ne peut lire tout ça voilà c'est ça donc du coup si je l'écris en clair si je suis en HTTP et que quelqu'un regarde ce que je suis en train de faire sur le flux de ma conversation avec le serveur web final il pourra voir à ce qui s'est passé si du coup j'ai utilisé l'HTTPS il va capturer quelque chose qui est chiffré bon après s'il est capturé ça veut dire qu'il aura le temps de le déchiffrer plus tard de le décrypter pardon de le décrypter plus tard pour pouvoir lire ce que tu avais envoyé mais c'est vrai on peut attaquer du coup sur plusieurs endroits du flux en fait sur toute la longueur du flux comme tu l'as décrit au début entre toi et le serveur final sur tout ce chemin là sur tout ce flux là on peut attaquer à différents endroits pour récupérer dans quelques heures ok et donc du coup là on est plus dans le milieu professionnel et notamment si aujourd'hui en fait on doit faire un site il est largement préférable même si c'est pas un site extrêmement sécurisé où il y a beaucoup d'informations personnelles qui transitent il y a tout intérêt de mettre un certificat SSL notamment le fait d'avoir le HTTPS plutôt que le HTTP ça ça protège de toutes les informations à partir du navigateur à proprement parler ça veut dire que concrètement tout ce qui se situe après le navigateur est protégé enfin protégé dans le sens où c'est chiffré ouais c'est chiffré d'accord ça veut dire qu'en même temps ça protège aussi toute la notion de cookies qui sont stockées sur le navigateur pas les gâteaux les cookies c'est des informations qui permettent de soit présaisir des informations dans des formulaires soit d'enregistrer des informations de tracking notamment avec la Navitique et tout ça et je reviens notamment sur le système de login est-ce qu'un système de login peut savoir avoir les informations qui ont été transitées à partir du moment qu'il y a un certificat SSL derrière ah oui il peut avoir l'information claire ou simplement l'information chiffrée ça dépend du service ça dépend du service peut-être un peu trop loin on va pas rentrer dans le détail c'est super parce que tu as plein des quantifications différentes sur ce système-là ok ok d'accord non non mais on va essayer de faire un peu plus court sur la fin de la vidéo donc première bonne pratique du côté professionnel c'est que quand tu développes un site au final la bonne pratique aujourd'hui c'est d'avoir un certificat SSL donc d'avoir ce fameux HTTPS au niveau de l'URL pour en parler du site web après il y a des services comme Let's Encrypt qui ont été qui permettent de fournir gratuitement et qui permettent de commander gratuitement quand tu achètes un hébergement mutualisé ou autre chez des services comme H1N1 et tout ça et c'est un truc qui est sérieux parce que ça a été développé par il me semble par Google par Facebook par Amazon par Google et là c'est un tout système tous les trucs qui sont cools et libres comme ça c'est normalement ils sont sponsorisés par exemple ça veut dire ça veut dire que pour la bonne pratique tout le monde n'a plus d'excuses en tant que pro de développer un site web sans avoir de certificat c'est ça pour le coup c'est même plus qu'une bonne pratique c'est un prérequis ouais ok du côté alors ça c'est du côté web du côté Ops notamment quand tu vas venir travailler sur des machines est-ce que tu as des bonnes pratiques enfin des machines des serveurs ou autre chose tu as des bonnes pratiques à mettre en place que toi tu mets en place dans le milieu propre c'est dans la place t'en as plein plein on est plein de bonnes pratiques au niveau de la sécurité ou d'hygiène informatique donc là on peut dire qu'on a parlé en fait on a fait de la sensibilisation utilisateur on parle gros saut de tout ce qu'il faut faire attention de toutes ces failles qui sont connues et dont on peut se prévenir maintenant facilement ça c'est de la sensibilisation utilisateur c'est un des premiers piliers dans son entreprise qu'il faut respecter c'est de temps en temps faire un petit rappel aller voir les gars et dire ah en fait vous verriez bien votre session si là vous allez aux toilettes pendant mon intervention j'aurais pas la mauvaise surprise de retourner votre écran et d'être sur votre night voilà c'est de la sensibilisation utilisateur ça il faut en faire souvent le deuxième pilier c'est aussi de mettre en place ce qu'on appelle une politique de sécurité normalement avant même de construire alors avant on construisait à la papa l'informatique venait de se développer on parlait pas de ça on prenait un serveur et on construisait tous les outils dont on en a besoin dans l'entreprise maintenant quand on développe quelque chose de nouveau et si on doit développer une entreprise nouvelle à partir de rien le premier pas je dirais avant même d'acheter des serveurs ou d'acheter des services qu'on va mettre à disposition dans l'entreprise c'est de mettre en place la politique de sécurité et dire bon comment on réagit les gars si ça se passe mal comment on réagit quand quelqu'un fait quelque chose de pas bien c'est une solution au final toute la politique est-ce qu'on fait une politique totalitaire ou quand quelqu'un va rentrer dans notre bureau en disant j'aimerais bien avoir le droit de ça on lui dit bah chier et puis on en reparle ou on a une politique on va dire plus flexible parce qu'on n'a rien de bien sensible et quand quelqu'un dit oh j'aimerais bien avoir accès à ça on dira ouais ok c'est cool du coup tu définis le rôle de chaque personne en fonction du niveau de comment dire d'importance de la donnée c'est ça la sensibilité de la donnée alors du coup il y a plusieurs sensibilités il y a la sensibilité du service qu'on va fournir si par exemple moi je suis Netflix bah au niveau de la base de données de mes comptes utilisateurs bah il va falloir que je fasse très strict donc ça c'est non négociable et par exemple bah comment on va traiter les emplois de Netflix en interne est-ce qu'on va être totalitaire et dire alors on fait sur un papier qui a droit de faire quoi et ça dépasse pas des lignes ou on va faire une politique plus flexible et on va dire bon alors on a mis la politique totalitaire en place est-ce que de temps en temps quand ça se passe mal machin il peut y avoir plus de droits parce que c'est important en fonction du contexte dans l'évolution de l'entreprise du contexte si tout le monde s'est pété la jambe ou tout le monde s'est dit c'est très cool d'être confiné qui peut sortir l'entreprise un petit peu du jus dans ce cas là il y a une espèce de seconde ligne j'ai l'impression de parler comme un grand président qui en seconde ligne a le droit d'accéder à ce type d'information pour venir débloquer la situation x ou x donc ça ça s'appelle la PSSI la politique de sécurité informatique la politique de sécurité du système informatique va en décoller la vraie direction du service de sécurité informatique c'est à dire on va mettre en place techniquement ce qu'on a dit et on va bien définir au niveau des services qui a le droit de faire quoi qui a le droit d'agir sur quoi quel matériel a le droit d'agir sur quoi donc définir tous les flux dont on parlait au niveau personnel mais là dans l'entreprise avec nos services et on va dire bon bah ça va passer comme ça ça va se passer comme ça etc et ce qui nous permet aussi de réagir en cas de crise si jamais c'est le bordel si jamais on s'est fait pirater qu'est-ce qu'on fait oui oui c'est un petit peu ce que la RGPD a demandé de faire dernièrement c'est-à-dire que quelle politique tu mets en place en cas de fuite de données et qu'est-ce que tu fais comment est-ce que tu vas résoudre le problème qu'est-ce que tu vas mettre en place comme nouvelle politique en fonction et comment est-ce que tu vas prévenir les personnes concernées c'est un super exemple parce que c'est exactement ça en fait l'Europe a mis en place enfin une politique enfin une politique de sécurité informatique qu'on attendait depuis longtemps les années-là bien ils avaient commencé avec le Patriot Act en fait très simplement qui nous impacte encore aujourd'hui et en fait voilà l'Europe a répondu avec le RGPD et ni plus ni moins elle a mis en place une politique de sécurité informatique pour ses utilisateurs et bien bah voilà si ça se passe pour ses utilisateurs qu'est-ce qu'on doit faire et techniquement qu'est-ce qui en découle c'est la RGPD sur les entreprises et en tous les services qu'on a au niveau européen c'est un super exemple non mais c'est vrai en plus c'est vrai qu'ils n'ont pas fait que des trucs cons au final non 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 ils ont fait des trucs cons donc du coup tu as la définition donc des contextes des rôles et de ce qui est mis en place de telle sorte à résoudre une problématique oui dans les entreprises malheureusement des fois on voit l'inverse oui c'est vrai en plus on voit les services déjà en place et après on se pose la question ah mais merde en fait on a réagi un truc qui arrive souvent c'est on réagit par rapport à la personne plutôt qu'à par rapport à son rôle par exemple on dit Thierry il peut avoir le droit de faire ça 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 et ça on ne se dit pas le directeur comptable il a le droit de faire ça 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 le rôle a le droit de faire ça mais la personne a le droit de faire ça ça c'est deux choses différentes et du coup ça arrive c'est con parce que ça arrive aussi bien au niveau technique et informatique qu'au niveau des processus de management ou de gestion de projet quand on fait des RFC ou quand on définit des processus en fait des fois on a tendance à écrire le nom plutôt que le rôle alors qu'il faut toujours définir d'abord le rôle le rôle après t'associe le nom au rôle exactement là tu rentres alors c'est vrai comme ça c'est un autre monde complètement différent mais ça me fait penser à autre chose et notamment à de la gestion de projet à proprement parler c'est complètement ça alors moi j'en parle de temps en temps sur la chaîne de gestion de projet j'ai fait quelques vidéos là-dessus mais effectivement ça me fait penser aussi à toute la partie CIMMI que tu peux retrouver dans certaines entreprises qui sont des niveaux de documentation de plus en plus vulgarisent donc si toi tu es un pro CIMMI et que dans les commentaires tu commences à rager sur le fait que j'ai trop vulgarisé fais-toi plaisir amuse-toi surtout des détails parce que comme ça ça prend tout le monde au passage exactement mais concrètement c'est un niveau de documentation qui définit en même temps qui a le droit de faire ça mais là on rentre vraiment dans la gestion du projet et au final ce que tu es en train de dire là tu l'utilises du côté Ops on pourrait très bien l'utiliser du côté d'elle aussi parce que qui a le droit d'avoir les codes de la production pour accéder à la base de données de telle sorte à faire telle migration c'est pas qui a le droit dans l'entreprise c'est potentiellement quel rôle de l'entreprise et notamment tu as un rôle qui est déjà fait c'est le DBA qui lui c'est son rôle après c'est vrai que c'est un peu compliqué ce que tu dis et puis je vois déjà les commentaires arriver sur le principe de dire ouais dans l'entreprise généralement on met la compétence intente parce que c'est lui qui a l'habitude de le faire effectivement mais derrière il est quand même associé à un rôle qu'on va pouvoir ajouter dans la gestion de projet ok d'accord donc du coup tu as la partie gestion de projet la partie gestion de la sécurité de la mise en place ça fait aussi appel à un autre système qui est aussi de l'amélioration continue parce qu'au final si tu définis un contexte qui permet de définir derrière un rôle et qui permet de définir enfin oui un rôle c'est ça et qui permet ensuite de mettre en place une action en fonction d'une contrainte x ou y au final tu peux retourner au début et faire de l'amélioration continue de ton système informatique c'est super ce que tu dis parce que du coup il me semble que j'ai fait la gestion de projet avec quelqu'un et du coup du côté autres on parle de l'ITIL oui tu parles du CMA mais nous on parle un petit peu plus ITIL donc du coup c'est un ensemble de bonnes pratiques qui ont été définies et regroupées dans plusieurs documents qu'on appelle dans l'ITIL moi j'ai intervenu sur l'ITIL je ne sais plus en quelle version on est je n'ai pas fait mais déjà l'ITIL c'est déjà très bien donc l'idée c'est de quantifier toutes les actions de les qualifier de les définir le plus possible pour qu'à la fin on ait le plus possible et en sécurité en fait une fois qu'on a établi un processus qu'on a dit tel rôle il a besoin de faire ça et non le lien on voit comment ça va se passer et comment les authentifications par exemple vont se passer au niveau de mon service et il faut que ce soit le plus transparent possible pour l'utilisateur quand moi je suis en train d'utiliser si je suis un comptable ou un commercial qui est en train d'utiliser le logiciel de l'entreprise je n'ai pas envie de m'authentifier 15 000 fois dans la journée je m'authentifie pour ma session je m'authentifie pour mon service HTTP je m'authentifie pour avoir accès à mon messagerie d'entreprise je m'authentifie pour avoir Office 365 il faut que ce soit transparent il faut par exemple qu'il n'y ait qu'un seul à mettre et puis on n'en parle plus donc ça c'est le SSO c'est le single side on et on le fait aussi de cette manière là c'est à dire que si mon gars il s'authentifie sur sa session c'est à dire qu'il s'authentifie sur le serveur du domaine comme on a l'expliqué est-ce que ça je ne peux pas l'utiliser pour autre chose parce que du coup il s'authentifie une fois on sait que c'est lui on n'en parle plus tu parles de SSO donc le SSO c'est le fait de scientifier une seule fois d'accéder à plusieurs services est-ce qu'on peut comparer le Facebook Connect à un SSO je ne sais pas c'est trop web pour toi quand tu parles de SSO et ça me fait penser ça à l'instant pourtant on en avait parlé déjà avant mais le Facebook Connect c'est tu accèdes à un service avec tes identifications de Facebook même si techniquement derrière tu vois sur Scootify et qu'on te dit tu vas t'authentifier exactement ok c'est bon je l'écoute c'est plus là parce que du coup on peut faire la comparaison entre les deux simplement simplement imaginer sans parler technique parce que derrière après ça marche c'est la même c'est simplement pour imaginer pour faire comprendre la personne qui va voir la vidéo faire un parallèle avec le Facebook Connect si on prend Office 365 et une identification sur la session c'est pas la même chose c'est-à-dire qu'Office l'a bien mis en place il a fait le Facebook Connect à l'Office c'est ça en fait quand j'ai m'authentifié sur ma session dans mon domaine j'ai fait une première authentification et celle-là elle peut me servir pour votre service par exemple pour me connecter sur Office 365 si je veux avoir Word 365 ou si je veux avoir un PPT enfin PowerPoint 365 je me suis déjà authentifié une fois dans mon domaine c'est bon ça suffit je suis obligé d'authentifier d'autres fois donc c'est exactement le même procédé c'est une fois que je me suis authentifié sur Facebook je peux aller voir Spotify ou d'autres trucs c'est la même chose ok ok très bien et donc du coup ça on le fait aussi pour d'autres processus et on essaie de le faire le plus transparent possible il n'y a pas que Office 365 on peut par exemple se poser la question sur un accès à un stockage d'entreprise voilà il faut que le mec il soit authentifié est-ce que je peux récupérer ce qu'on appelle le Crédient Shop du coup donc tout ce qui accompagne son profil utilisateur dans le domaine pour m'en servir pour un autre service ce qui lui éviterait de mettre un autre dans la place et donc du coup voilà on fait retenir un autre et que ça passe une autre faille de sécurité donc ce qui est intéressant c'est que quand j'ai défini tous ces processus là effectivement je peux les améliorer je me pose la question comment je peux les améliorer la fois que je les améliorer tu peux avoir du coup le retour à l'utilisateur s'il est satisfait ou pas et là on termine enfin tu pars sur les critères sur les éléments qui te permettent de définir les bons critères qui te permettent de dire si c'est efficace ou pas ou s'il faut changer des choses ça du coup c'est la satisfaction qui va ok oui bah oui et c'est fini on peut relancer la roue après tu peux relancer la roue et t'es en amélioration continue de ton système informatique exactement c'est ça ok donc voilà ça c'est la vie c'est une des bonnes pratiques qu'on peut mettre en place donc il y a la sensibilisation utilisateur il y a le PSSI et ensuite il y a toute la technicité je sais pas que tu parles de connexion là ça me fait penser à autre chose moi plus du côté d'Ev alors j'ai mes pratiques de connexion notamment quand je me connectais à des serveurs par exemple c'est à dire que si je veux faire le déploiement d'une application manuellement je vais aller me connecter en SSH gentiment tu me t'aimerais expliquer ce que c'est que l'SSH c'est ta partie du travail attends écoute et donc derrière non mais ce que je veux faire c'est que je me connectais au serveur de façon un petit peu sécurisée on va dire pour pouvoir aller déployer mon application déplacer des fichiers modifier des fichiers etc etc est-ce que il y a des bonnes pratiques justement de ce côté là au niveau de la connexion à des serveurs qui peuvent être plus ou moins sensibles ça peut être un serveur de production ça peut être un serveur de test d'ordre global comme ça peut être un serveur de stockage de données par exemple est-ce que au niveau opt au niveau bonne pratique il y a des choses à mettre en place il y a plein de choses à mettre en place en fonction de la sensibilité du service et de la donnée sur laquelle on va agir il y a encore aujourd'hui ce qui est assez étonnant c'est qu'il y a deux réactions quand on fait le maintien en condition opérationnelle quand on a des techniciens qui agissent pour que le système informatique général puisse bien fonctionner que le MCO le maintien en condition opérationnelle donc du coup nos techniciens ils font le MCO et ils se connectent au système informatique pour agir et donc soit on fait une séparation des flux avec des réseaux virtuels etc bien séparer ce qui est administratif ce qui est de service ou ce qui est de production ou alors on peut le faire carrément physiquement et c'est ce qui est conseillé aujourd'hui c'est d'avoir quand tu dis au niveau virtuel je te coupe du fait simplement au niveau virtuel c'est à dire j'ai un serveur et d'un côté je vais avoir un accès de connexion pour la partie admin et un accès de connexion pour une partie technique ou autre mais sur le même serveur c'est à dire que potentiellement il peut y avoir des interconnexions à l'intérieur c'est éventuellement possible bah oui non ils vont pas se rencontrer ils vont pas rentrer en conflit ils vont passer par le même tuyau l'idée en fait c'est de bien séparer les flux en fait de dire ça c'est des utilisateurs qui utilisent la production ça c'est des techniciens qui utilisent l'administration du serveur ok d'accord j'ai des réseaux virtuels je les sépare premièrement comme ça et donc tous ceux qui font l'administration eux ils peuvent utiliser par exemple des machines voilà des machines de PC portables qu'ils vont utiliser pour télécharger des logiciels sur internet ils vont ensuite s'en servir pour accéder aux serveurs de production ça c'est pas bien en fait et ce qui est recommandé aujourd'hui maintenant c'est d'avoir un PC physique qui n'a pas de connexion internet et lui seul a le droit d'avoir des connexions aux serveurs de production ok voilà il faut bien séparer ça parce que alors là tu parles dans une infrastructure où les réseaux enfin les machines serveurs sont sur le même site que la machine physique par contre pour un développeur lui en général il va se connecter quand même à un serveur les développeurs elles s'en foutent c'est quoi elle était gratuite les développeurs je vous invite ils n'ont pas en même temps ils n'ont pas le choix on n'a pas trop le choix oui ce qui serait bien et on peut parler d'un autre sujet du coup c'est que les développeurs ils utilisaient une machine de l'entreprise qui n'utilise pas leurs machines spécifiques qui iraient se connecter elles uniquement sur un serveur spécifique voilà pour la mise en prod pour la mise en prod par exemple donc moi je le vois sur un autre niveau plus orienté à tout ce qui est déploiement d'applications au final tu vas avoir d'un côté le poste de développement qui va être là pour développer qui va déposer les fichiers sur un service x ou y notamment nous en développement on va parler plus de github dans lequel on va déposer notre pod qui sera versionné et de l'autre côté on va avoir un autre serveur qui va récupérer cette information transformer l'application de façon à ce qu'elle fonctionne en prod et d'aller pousser ça sur un autre serveur au final cette machine là cette petite guille qui devrait avoir une seule connexion en prod ça serait plus cette machine intermédiaire carrément ok carrément comme ça ça nous évite de transporter des choses qui seraient malveillantes qu'on aurait récupéré à droite à gauche si par exemple moi le pire truc qui peut arriver c'est que j'utilise ma machine personnelle et que ma machine personnelle soit ma machine professionnelle voilà je vais naviguer sur internet tranquillou chez moi je rentre dans mon entreprise je suis infecté de partout je ne le sais pas et ensuite je vais me connecter au serveur de production voilà c'est un désastre là c'est un désastre et là on dit tu as encore été au McDo toi c'est ça on partage tout le monde au McDo voilà c'est exactement ça c'est le pire scénario qui peut arriver et ce sont des scénarios qui arrivent et qui sont des fois tout cons qu'on peut tester des formes d'entreprise ou dans la rue c'est vous laisser une clé USB par terre il y a un certain niveau d'intelligence quand tu vois une clé USB par terre effectivement tu pourrais dire ah cool j'ai une clé USB moi je ne prends pas en dessous de à peu près 3 Tera si c'est une clé USB de 64 Tera ça ne sert à rien laissez-la par terre touchez-y pas c'est un déjà concession 3 Tera ça devient intéressant mais une clé qui est malèze là il y a peut-être autre chose que déconne mais effectivement pour aller plus loin dans ton raisonnement une clé USB qui traînerait par terre tu la mets dans ton PC boum terminé virus voilà tu as même des clés des clés USB qui viennent à cramer directement enfin qui vont jusqu'à cramer qui sont des super prononcateurs des super ouais c'est une petite de bête ça sympathique qui s'appelle Killer USB qui s'appelle Killer USB Killer USB c'est en ce moment la version 3.0 maintenant je ne savais pas qu'il continuait d'évoluer ceci ouais si c'est un truc maintenant il s'est toujours déniqué plus de trucs mais il y a une version rechargeable de la clé donc c'est à dire que tu alors la clé USB qu'est-ce que c'est c'est une clé USB que tu branches sur ta machine et qui vient la cramer il vient la tuer ça va venir baiser ton disque lui il envoie une récharge d'électricité tel que tu lui crames tout voilà donc c'est l'exercité donc du coup maintenant tu as une clé USB rechargeable qui permet de quiller autant de PC que tu veux voilà c'est plus à l'usage unique avant c'était un super condensateur qui envoyait tout et qui cramait au passage là maintenant c'est des super condensateurs qui sont rechargeables et ils peuvent envoyer du coup plus en scène c'est plus intéressant et pourquoi c'est intéressant parce que tous les tous les supports physiques réseau aujourd'hui sont encore c'est principalement du cuivre la fibre mais c'est principalement du cuivre et le cuivre c'est un super conducteur c'est un super conducteur on peut en mettre on peut mettre du jus et une quantité monstrueuse à l'intérieur et c'est pour ça que quand je branche un PC pour que qu'il soit branché à autre chose il fait péter tout ce qui n'est derrière c'est pour ça que ce que tu disais dans la toute première partie de la vidéo une machine peut être loquée au niveau de la webcam au niveau du micro mais aussi au niveau des USB des USB donc tu as des USB cam massés au final et donc derrière j'imagine que du côté Ops tu dois avoir une machine qui ressemble à ça qui est complètement fermée où tout est saoulé et machin comme ça il n'y a pas d'autre possibilité que de si alors ce que j'ai fait sur des machines qui étaient orientées uniquement pour la sécurité c'était que je cramais des ports USB ah oui mais tu finis de péter la machine il y a un qui passe il y a un qui passe oui effectivement tu fais un trou à la perceuse et puis c'est rangé voilà il n'y a que ça de vrai mais du coup il faut quand même tu aies eu à paramétrer ta machine avant de faire toutes ces modifications c'est un petit peu comme le tuning tu modifies ta bagnole tu les modifies avant en bref et par contre si un jour tu dois changer de machine tu es obligé de remonter toute ta config si on lui laisse quand même l'accès au réseau et par l'accès au réseau on peut ah ok il dépend aussi certaines choses donc il y a le disque du genre à l'intérieur le seul accès c'est potentiellement un câble énergie 45 câble d'acé sur la machine impossible en l'oeuvre ils sont plus gros énergie 45 c'est plus simple de poser des choses dessus ou les boucher avec des choses qui sont intéressantes ok dac donc du coup pour se connecter effectivement à un serveur idéalement il faudrait une machine qui soit uniquement là dédiée à ça pour se connecter et faire des actions sur cette machine de production du côté du dev ça serait un service orchestrateur qui va gérer tout ça est-ce que tu notamment moi je vois par exemple quand tu déploies des applications moi j'ai une gestion qui me permet de stocker des informations sensibles comme des informations de connexion à base de données comme des informations à des clés d'API diverses et variées de chez Google ou différentes APIs que tu peux retrouver sur Internet donc tu as des informations sensibles des clés d'API des clés de connexion de base de données comment est-ce que tu peux maximiser la sécurité de cette information-là alors tu viens de dire utilise ce qui passe lentement ouais mais bon celle-là tu veux enregistrer autre chose tu portes de zone de stockage zone de stockage par exemple comment est-ce que déjà est-ce que tu utilises le même système de connexion potentiellement une machine zone de stockage et puis si on reprend toutes les nomenclatures au niveau de la gestion des rôles dans une entreprise effectivement tout le monde n'a pas accès à ce type d'informations maintenant en termes de sécurité peut-être au coffre-fort est-ce que tu utilises des solutions spécifiques ou des pratiques spécifiques alors en tant que Ops nous on fonctionne surtout en termes de machines virtuelles pour avoir des points de repli et surtout des machines de production qu'on puisse dédoubler si jamais on a etc donc ça c'est déjà une première base et ces machines-là ensuite on va les copier on va les sauvegarder et on va les mettre dans un point de sauvegarde ok donc on a un point de sauvegarde on va dire centralisé généralement dans une entreprise où on met toutes ces informations sensibles et elles sont dans l'entreprise souvent on a un as en fait d'entreprise et c'est un serveur de stockage avec une capacité de stockage monstrueuse et tout va dessus tout ce qui est important va dessus et il n'y a que certaines personnes qui vont pouvoir avoir accès dessus cela n'empêche que ce sont encore des personnes qui vont avoir accès dessus et on en revient à est-ce qu'on peut leur faire confiance oui donc en tant que dev il faut faire attention par exemple ne pas utiliser des logiciels de synchronisation pour vos applications qui sont sensibles ne pas les foutre sur un OneDrive voilà moi j'ai la Google Drive tu vois les foutre sur un GitHub sur un serveur public voilà il ne faut pas faire ça ça veut dire qu'il ne faut pas versionner ces fichiers de configuration sur un serveur GitHub si mais en interne c'est-à-dire un repo interne oui un repo interne ok d'accord mais pas en public voilà si c'est un truc que vous êtes en train de développer pour votre entreprise et que vous le donnez à n'importe qui sur Internet voilà ce qui est marrant c'est que ce que tu dis là c'est des bonnes pratiques ça semble logique c'est-à-dire que toi qui vas regarder la vidéo ça va dire bah oui c'est logique tu ne veux pas tes mots de passe sur Internet comme ça sur GitHub sur n'importe où mais en même temps tu fais une petite recherche d'un logiciel qui t'intéresse et tu mets peut-être clé de développement ou clé API ou clé quelque chose derrière tu fais cette recherche et tu entends plein sur GitHub et bien tu trouves des clés de production qui te permettent d'accéder à ce service-là mais très facilement et pourtant ça semble être une bonne pratique toute simple de ne pas versionner ça ou de ne pas le montrer dans le public mais il y a pas mal des personnes qui font encore des collins donc du coup voilà balancez ça sur un repo en interne ou sur un NAS en interne de l'entreprise après voilà il y a d'autres problèmes c'est-à-dire que bon non vous êtes en sécurité dans votre entreprise est-ce que vous pouvez faire confiance à l'entreprise est-ce que je peux faire confiance à l'administrateur de mon entreprise qui ne va pas lui par exemple je ne sais pas lui j'ai repris mon identité et puis aller prendre exporter ces données-là ailleurs pour les vendre ça reste un autre souci mais la bonne pratique c'est de toujours utiliser des services en interne et de bien séparer en tant qu'employé son PC professionnel et son PC personnel que ces distinctions soient bien faites encore plus avec le télétravail parce que là on ramène parce qu'en plus ça mène une autre dimension à la sécurité parce que tu ramènes ton poste de travail sur ta connexion internet personnelle et on a l'impression que c'est dangereux que dans un seul sens par exemple de se dire je ramène quelque chose de professionnel à la maison ou je ramène quelque chose de personnel dans le monde professionnel et ce qui est dangereux c'est que quand moi je ramène des choses personnelles dans quelque chose de professionnel on imagine que c'est dangereux que dans ce sens-là mais en fait c'est aussi dangereux dans l'autre sens c'est-à-dire que si vous utilisez votre PC professionnel chez vous à la maison pour consulter votre boîte mail étant donné que l'entreprise peut avoir accès à votre PC n'importe quand et voir un petit peu ce que vous avez fait avec cet outil-là qui vous est mis à disposition potentiellement il y a le droit d'aller voir vos mails persos est-ce que vous êtes authentifié à telle date donc il y a encore pas mal de juré prudence là-dessus ça fait encore débat mais voilà en fait il faut savoir que c'est pas dangereux que dans un seul sens c'est dangereux dans les deux sens vous mettez en danger des deux côtés effectivement oui ça s'est joué sur les deux côtés et d'ailleurs sur l'aspect télétravail ce que tu disais ce qui est intéressant c'est que avant qu'il y ait eu cet épisode sanitaire le télétravail était d'actualité il y avait déjà des entreprises qui s'étaient spécialisées dans le fait de entre guillemets boucharder un petit peu les machines des autres personnes et effectivement tu peux récupérer quand même beaucoup d'informations sur la personne en elle-même sur ce qu'elle est en train de faire sur sa boîte mail c'est pareil là on rentre dans un autre délire mais est-ce qu'on peut faire confiance à son entreprise là-dessus ? ouais là tu pars dans la parano moi je suis content sur la personne ouais c'est ça est-ce que tu vois donc du coup d'autres choses à voir ensemble sur ce type de vidéo enfin ce type de sujet de sécurité en entreprise parce que je vois si je reviens sur un sujet on coupera ça sert à rien de rajouter ici donc du coup est-ce que tu vois d'autres sujets que l'on pourrait aborder justement sur les bonnes pratiques en entreprise alors il doit en exister des tonnes moi je vois j'ai essayé comme on dit sur une chaîne un peu orientée d'Ev j'ai essayé de rapporter au niveau d'Ev ce que tu mets en termes de bonne pratique est-ce que tu vois un autre point important ou tout du moins je vais reformuler ma question est-ce que tu vois un truc chez les devs qui font un truc un truc d'accord qui font et que tu trouves du côté d'un oeil complètement absurde que ce soit mis en place que ce soit fait il y a un truc qui me rend complètement dingue c'est les partages de code sur Slack non mais ça c'est pas savoir coder ça c'est autre chose ça c'est un manque pour moi c'est un manque cruel de compétence c'est des outils qui existent effectivement oui oui on pourra travailler dans des écoles d'accord ce qui se passe c'est que GitHub alors l'outil que tu dois apprendre absolument à l'utiliser c'est les outils c'est les outils de versionning comme GitHub alors GitHub c'est un service c'est pas un outil c'est un service qui utilise un outil qui s'appelle Git et ce qui se passe c'est que c'est un outil qui demande une certaine une certaine mise en main enfin comment dire un certain temps d'utilisation de savoir de prise en main on va chercher le terme merci heureusement que tu es là parce que c'est encore beaucoup plus long et donc ce qui se passe c'est que par facilité on a vu des personnes partager des codes soit sur Slack ou encore mieux encore mieux sur Facebook Messenger moi ce qui me rend complètement ouf au delà que je ne peux pas lire ce qui est écrit puisque c'est du code c'est que c'est des morceaux d'application qui sont écrits en clair et peut-être que si j'avais les compétences de comprendre ce qui était écrit je pourrais en tirer des informations assez importantes voire même capital sur l'application ça me donne au moins un morceau peut-être que je peux la récupérer aller décortiquer ce qu'il se passe faire du reverse engineering me poser des questions pour essayer ensuite d'attaquer derrière alors pourquoi ça m'agace parce qu'en fait nous du côté Ops ça se fait aussi c'est pourri ça se fait aussi c'est par exemple moi j'ai besoin d'avoir le mot de passe administrateur d'un service que je n'ai pas je vais aller voir un technicien qui lui a le droit et je vais dire tiens tu peux me le passer j'en ai besoin pour faire tes manipulations et le mec va me le passer sur le chat genre sur Teams mais qu'est-ce qu'il dit que l'administrateur Teams je peux lui faire confiance parce que là il a le mot de passe et puis il va pouvoir aller s'amuser peut-être avec d'autres entitifications donc voilà c'est une connerie c'est de la conscience professionnelle sur le code et il ne faut pas non plus que ce code là soit trop critique trop critique pour l'application effectivement donc oui il y a des soucis des bugging des leds etc mais voilà il faut toujours se dire que quand on utilise un service il y a un mec qui fait l'administration de ce service là et si je balance des infos dans ce service là bah lui il est potentiellement une baisse donc voilà c'est juste en fait si je résume un petit peu toute cette toute la quantité d'informations qu'on a essayé de regrouper dans ces vidéos là il y a deux grandes choses qui sont importantes à comprendre un c'est quel niveau de confiance on a dans le système que l'on va utiliser que l'on va consommer donc ça peut être au niveau humain aussi bien au niveau technique et le deuxième point c'est que aujourd'hui toute la sécurité internet tient sur une chaîne de caractère ouais exactement fin de la vidéo ciao bye un peu luché ouais exactement c'est ça ok puis la sensibilisation des données qu'on partage enfin la sensibilité des données qu'on partage c'est ça qui est aussi important est-ce que c'est sensible que je partage une photo de moi en stream sur Facebook ouais mais ça fait le petit tournoi sensible effectivement pour un entretien d'embauche ça oriente tes capacités à te faire embaucher dans certaines entreprises ouais et puis ça dépend si je suis un développeur est-ce qu'un développeur ça ne le dérange pas d'avoir oui c'est vrai qu'on est un peu plus cool là-dessus effectivement un stream dans l'arrêt un stream dans l'arrêt tu comprends la blague je n'ai pas tuqué je m'attendais à ce que tu la finisses un stream dans l'arrêt c'était quel est comment tu sais que tu es un bon développeur quand ça ne te dérange plus d'avoir la stream dans l'arrêt voilà donc on va s'arrêter là parce qu'on commence à être fatigué au bout de peut-être deux heures de vidéo juste pour terminer cette vidéo une première chose est-ce que tu as des ressources qui permettraient à des personnes qui potentiellement je les mettrais dans les commentaires de vérifier tout ça de se renseigner en fin de compte d'approfondir leur connaissance dans le domaine de la sécurité il y a le site de l'Annecy qui est très très bien il y a le site de la CNIL alors le site de l'Annecy c'est toutes les bonnes pratiques informatiques qu'on peut avoir en niveau personnel et en niveau entreprise donc ils en parlent que ce soit de la sensibilisation utilisateur si vous êtes sur cyberédu à vraiment du technique sur les recommandations techniques de l'Annecy en fonction de telle ou telle chose voilà il y a beaucoup de choses à vérifier à l'intérieur notamment ils parlent de la mise en place de la politique de sécurité du service informatique ils en parlent le site de l'ANSA forcément il y a plein de choses à l'intérieur ils peuvent aller sur IT déjà pour comprendre un petit peu tout ce qui est management après ils peuvent taper des mots clés sur internet jury prudence mail on peut voir quoi on peut le bring your own device on en a pas parlé on a sur WSA le killer USB il suffit de taper killer USB ou turtle USB il y en a sur Amazon en plus ça se vend pour 50 euros ce qui c'est pas cher c'est livré en plus tranquille on a parlé de quoi d'autre ils peuvent aussi regarder juste pour s'amuser avec le top 10 des mots de passe les top 10 des mots de passe il y a BigBound ils peuvent taper dans la BigBound pour voir s'ils ont été en danger exactement tapez votre adresse email c'est un moteur de recherche tout simple sur lequel il y a juste à taper son adresse email et pour le coup tu sauras à quel site c'est fait avec ton adresse mail voilà donc si tu vois le nom de ta banque courage d'autres sources Microsoft avec le single sign-on l'active directory de Microsoft on va avoir plein de choses dessus comment sécuriser un active directory selon le signe il y a beaucoup de trucs et pour les alertes de sécurité ou de cybersécurité au niveau français on a le CERTFR donc c'est ERT-FR qui va vous permettre de faire de la mail techno sur la cybersécurité comme ça parce qu'ils font des remontées là tout ce dont on a parlé c'est là-dedans les clés c'est ça je parle sur internet ils peuvent taper les clés et puis tout ça d'accord très bien bon je mettrai les liens dans la description il y en aura pas mal il y en aura quelques-uns 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 ça se trouve juste en dessous dans la description est-ce que tu as un profil LinkedIn qu'on pourrait partager aussi ? probablement oui mais il faut que je le demande ça va être super long non non je ne me donne pas besoin je vais mettre en description pareil oui je pourrais pas du coup on peut te retrouver sur LinkedIn s'ils veulent plus d'informations tout simplement si peut-être qu'un jour tu auras une mission par intermédiaire de cette magnifique vidéo ah oui carrément carrément oui il y aura mon profil LinkedIn dans la discussion ok d'accord très bien et bien je vous invite en plus en même temps à aller voir le profil de FX et sur ce si tu as apprécié la vidéo n'hésite pas à liker la vidéo n'hésite pas à la partager à d'autres Ops parce que bien évidemment ça peut aussi bien être pour des Devs que pour des Ops aussi je pense que c'est assez général n'hésite pas à t'abonner aussi à la chaîne YouTube pour pouvoir recevoir les prochaines notifications parce que les jours prochains je vais certainement rajouter d'autres informations complémentaires sur la sécurité informatique sur le développement informatique et puis d'autres sujets divers et puis ça te permettrait de recevoir les notifications et sur ce on dit à plus tard à plus on dit à plus tard